Musique Musique Fais gaffe à ta ligne quand même, Monsieur le Goron ! Il y a un peu de laisser aller là ! Allez bonjour à tous, c'est Hooper ! Et donc comme prévu, comme promis, nous nous retrouvons une fois de plus dans Skyward Sword. Pour la continuité du scénario tout simplement. Voici le prochain donjon qui se profile devant nous. On ne va pas perdre de temps, on va y aller directement. Attendez, je vais quand même juste parler à notre pote Goron, parce que regardez ce qu'il nous dit. Je te laisse passer devant, vas-y entre ! Ce qui veut dire qu'à mon avis, on va probablement le retrouver plus tard à l'intérieur. Soit il sera bloqué, soit il va au contraire nous aider à faire quelque chose. À mon avis, il y a un truc dans ce genre là. Enfin en tout cas, ça fait plaisir de revoir nos potes les Gorons. Même si apparemment il n'y a pas de village. Comme je vous l'expliquais dans la précédente vidéo, on les rencontre un petit peu comme ça. Il y en a un dans quasiment chaque zone. Et c'est les explorateurs. Voilà, ils sont là, ils sont un petit peu comme nous, ils cherchent des choses. Voilà, c'est... Moi j'aurais bien aimé un petit village Goron, ça aurait fait un clin d'oeil à d'anciens Zelda. Plus bien, je vais vous dire, globalement j'aurais préféré quand même quelques villes ou quelques villages, parce qu'en fait il n'y a qu'un seul village. Pour le moment, peut-être que plus tard il n'y aura d'autres, mais pour le moment il n'y a que ça. Donc nous nous rendons, je crois que c'est le grand sanctuaire ancien, c'est ça ? Oui, grand sanctuaire ancien, qui à mon avis, le temple du feu 2.0. Et donc nous sommes là pour récupérer la troisième et dernière flamme qui nous permettra très certainement de nous rendre là où Zelda a été emmenée tout simplement. Donc déjà, première question, qu'est-ce que c'est que ces machins-là que je n'ai jamais vu jusqu'à présent ? Ah... Ça fait tomber de la flotte ! Ah, ça fait tomber une petite perle de flotte ! D'accord. Alors est-ce que je peux le prendre avec moi ? Alors attendez... Est-ce que je peux... Si je fais... Tac, tac... Non. Non, alors si je fais... Tac, tac... Non. Non. Je voulais savoir si on pouvait en fait transporter comme ça ces espèces de machins, ces espèces de graines. Mais c'est pas le cas. Ici nous avons une statue de hibou. Ah bah évidemment, le hibou. Emblématique. Même s'ils ne sont pas dans tous les Zelda. Oula, ça ça m'intrigue aussi. Vous savez quoi ? Franchement... Ça aussi ça m'intrigue un petit peu là. On ne peut pas piquer les joyaux, non ? Les espèces d'émeraudes. Il n'y a pas de trucs à faire avec ces espèces de statues, peut-être où ils font ses dents. Hop là, non. On va tenter avec l'autre. Non plus. Non, bon. Ok, alors là on a une statue de sauvegarde. Ok. Ah, alors. Ah ok, ça va nous aider pour passer. Ah, ça fait apparaître une plateforme. Qui nous permet... Ah, attention. Ok, alors attention. D'accord, ok. Quand on fait ça, les plateformes disparaissent très vite. Donc on va y aller maintenant. Oula, peut-être au tonneau, c'est bon. Ok. Concentration. On va essayer de se manier. J'ai envie de faire qu'une seule vidéo. Encore une fois, moi ça me fait plaisir de faire ça avec vous. J'espère que vous aussi vous prenez du bon temps. C'est un petit peu l'objectif quand même de ce genre de vidéo. Faire les donjons avec vous. Alors déjà là, qu'est-ce qu'il y a dans ces pots ? Des flèches. C'est bon. C'est pas ce que je voulais faire. Vous voyez, c'est marrant hein ! Des fois comme ça, quand je capture, c'est uniquement quand je capture, je fais en fait des mouvements avec la Wiimote que je ne ferai pas. Peut-être que c'est parce que je suis positionné dans une position un peu différente. Oula, attendez ! Ouuuh ! Attendez ! Hop ! Viens par là ma petite fée. Je suis désolé, mais je t'embarque ! En plus il me semblait bien que j'avais un flacon de vide. Alors ça c'est excellent. On va vérifier ça. Oh oui oui, j'avais un flacon de vide ! Eh oui, excellent ! Regardez ! Maintenant j'ai mes trois flacons, il y a trois fées dedans. C'est-à-dire que je peux mourir trois fois, je serai ressuscité trois fois. Si ça c'est pas du... C'est excellent ! Qu'est-ce que je disais ? Oui ! Maintenant quand je capture, j'ai plus de mal en fait. Je ne sais pas, à me servir de la Wiimote quoi. Je pense que c'est parce que je ne suis pas dans la même position que d'habitude exactement. Et donc du coup, j'ai pas l'habitude. Et regardez, là par exemple, vous voyez, je fais ça. Rien que le fait en fait de bouger comme ça mes poignets, eh bien je dégaine mon épée. Hop là, je brandis le bouclier. Chose que normalement je ne fais pas du tout quoi. C'est assez énervant. Tiens, vous aurez remarqué que mon bouclier, je vais vous montrer ça en gros plan, je l'ai amélioré. Voilà, bouclier sacré amélioré. Donc voilà à quoi il ressemble quand il est amélioré. Maintenant il est un petit peu plus résistant. Bon ! Donc, alors ici. Alors. Oulala, ça vaut mieux qu'il y aller avant. Non sinon ça va le faire. Eh non ! Je vais aussi brûler le cul dis donc ! À la Mario hein ! Mario quand il se brûle les fesses, ça fait exactement pareil. Ah je crois que j'ai pigé, ok. D'accord. La plateforme va être emportée avec le courant, c'est ça ? Attendez, on va attendre ici pour être sûr. Ah d'accord, donc j'y reviens maintenant. Mais est-ce que je peux y aller dessus ? Pour me laisser emporter là-bas ou est-ce qu'elle va disparaître ? Oh putain ! Oh putain ! Il y a des archers ! Ah elle ne disparaît pas ! Elle disparaît pas ! Ah bah elle disparaît pas. Ah ça veut dire que je peux m'en servir. D'accord, bon. On verra. Ok. Donc attention je peux m'en servir. Euh... Alors ici nous avons... Ok d'accord. Une porte verrouillée comme d'hab. J'imagine que vous avez deviné ce qu'il faut faire. Il faut trouver la petite clé. Ici on a une petite ouverture mais je ne peux pas y aller. A moins qu'on puisse... Ah si ! Si, 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 si. Je peux y aller. J'ai rien dit. En nous encrochant à ces plantes. Ah là-bas il y a un coffre. Alors attendez. C'était pourquoi que je vienne ici ? Juste pour péter les jars ? Ça m'étonne un peu ça. Apparemment si. Apparemment si. Apparemment si. Ah ouais ouais. Je ne vois pas de fissures sur les murs. Ouais. Bon ok je crois que j'ai pigé donc du coup. C'est qu'en fait il faut aller par là-bas. En se servant de... Oh putain. Ah oui. Ce que je vais faire d'abord c'est que je vais essayer de les éliminer. Avec mon arc. Non. Pas les bombes. J'ai dit avec mon arc. Que j'ai là également. Ah on va recalibrer ça. Que j'ai amélioré. Voilà. Comme quoi j'avais bien fait de récupérer... Ouais ça c'est bien joué. Ah il est mort ? Si il est mort. Comme quoi j'avais bien fait de récupérer plein de composants. Ça m'a servi puisque j'ai pu améliorer quasiment tous mes items. Au maximum. Ou presque. Donc ok. Alors. On reprend le grappin. On le fait sur cette espèce de bidule. Et... Ouais c'est ça c'est ça. C'est sûr que c'est ça. Voilà. Ça va certainement nous permettre d'arriver jusqu'à la clé ça. Il faudra juste trouver le moyen d'ouvrir la grille. Il y a certainement un mécanisme juste avant. Par contre. Oh putain là il faut vite prendre. Ok vite. Avant qu'il me voit. Il est de dos. Et l'autre il n'a rien vu. Quel IA magnifique. Ah il avait quand même soufflé dans sa corne pour rappeler du renfort. Mais je pense que personne ne l'a entendu. Ok maintenant on saute. On saute, on saute, on saute. Voilà. On voit un peu ce qu'il se passe là. Là elle devrait s'affaisser. Voilà. Bien. Ok donc ok on y va. Ça me semble ça. Enfin ça me semble ça, ça ne veut rien dire. Ça me semble... Je crois qu'on est bon là. Ok toi t'es dead. En trois coups t'es mort. Les ennemis sont quand même... J'aurais quand même un regret en fait au niveau des ennemis. Je trouve que généralement c'est quand même extrêmement simple. Là vous, vous le voyez. Les ennemis ne proposent en réalité aucune difficulté ou alors c'est extrêmement rare. C'est dommage parce qu'il y a quelques heures, on avait affaire à des gros ennemis qui avaient un bouclier et qui franchement étaient vraiment coriaces. Heureusement maintenant avec l'arc, ça me permet... Ah, on fait un peu d'air. Attendez, je finis juste ce que j'étais en train de dire. Maintenant avec l'arc, ça me permet de les terrasser plus facilement. Mais avant, vous voyez, si j'avais pas l'arc, pour me faire ces espèces de gros ennemis rouges là qui ont en plus un bouclier, honnêtement je galérais. Oh la vache, il me faisait perdre beaucoup de coeur. Mais c'est dommage, mais dans les donjons il n'y a pas de gros ennemis comme ça. On a que des goblins tout moisis qu'on terrasse en 2-2. Mais c'est dommage, moi j'aimerais bien avoir des gros ennemis. Difficiles, retors... C'est pas le cas, ça c'est con. En fait dans les donjons on a que les énigmes. On n'a pas vraiment... Le challenge n'est pas au niveau du combat. Je trouve ça dommage. Juste, je trouve ça dommage. Ah enfin un peu d'air ! Tu m'as fait une de ces frayeurs, j'ai cru que c'était un monstre. T'as une tête un petit peu bizarre. On dirait que t'as un sac sur la tête mon pote. Oh, je vois que t'as des gants crustous. Dis-moi, t'es qui et tu fais quoi ici ? Plutôt, que fais-tu ici ? Je vais lui dire... Je vais lui dire des conneries, je cherche des trésors. Je vois... Hein ? Moi ? Je suis Aurelio, Mogma en chef. Ah mais oui, c'est un Mogma. Pour ne rien te cacher, c'est moi qui ai inventé les gants que tu portes. Mouhahahahaha ! Ouais, t'as pas l'air très doué toi, hein ? T'es pas au courant ? On dit qu'il y a un grand trésor ici. Mais aucun de ceux qui l'ont cherché n'est jamais revenu pour en parler. Et en plus ça rime. C'est un poète ce Mogma. Combien de chasseurs de trésors ont disparu ici ? Nul ne le sait ! Mais quand on l'appelle... Non, ok, j'arrête. Je t'avertis en tant que compagnon chercheur de trésors. Tu souhaites continuer ton chemin malgré tout. Mais qu'est-ce qu'il me raconte lui ? Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh oui ! Oh oh, je vois ! Laisse-moi toi... Oh non non, Pissier, non ! Non, non, pas une légende ! Non ! Non ! Allez, vas-y, raconte-moi ta légende. Elle est bien connue de tous les Mogma. T'es prêt ? Non non, je suis pas prêt. La statue qui sereine sommeille face à sa sœur et la clé du passage vers le trésor des rois. Oh là là, attendez, là il y a un 10. Là il y a un 10. Donc la statue sereine qui sommeille face à sa sœur. Ça veut dire qu'à un moment on va rencontrer deux statues, un garçon et une fille. Donc, statue mâle, statue femelle et la clé du passage vers le trésor des rois. D'accord, donc ça sera la statue face à sa sœur. Bien, 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 bien. Rassemble ton courage et fais taire ta peur. Jette-toi dans sa bouche et la voix sourire. Ah d'accord ! Oh là là, faudra donc se jeter dans la bouche de la statue en face de la sœur, là. Ok. Ouais, oui, d'accord. Non, non, ne me répète pas, d'accord. Je m'en souviendrai, y a pas de soucis. Mes gars sont en train de fouiller les environs à l'enchère de trésor. Si tu te perds, n'hésite pas à leur demander conseil. D'accord, d'accord, ok. Euh, ok. Donc ici, est-ce qu'on a fait tout ce qui était possible de faire ? Moi je pourrais faire une petite... Une petite inspection avec le scarabée quand même, pour être sûr. Là y a rien. Là-bas j'avais pas bien regardé ici. Non, non, y a que dalle, y a que dalle. En bas on ne peut pas y aller, y a une grille. Ok, on est bon. Ok, on est bon. Bye bye le scarabée. On prend la porte. Juste un petit tour sur la carte pour voir. Ouais c'est bon, ok. D'accord, tout est normal. Go ! On est bon. Là on est pas trop trop mauvais pour le moment. En même temps c'est le début vous allez me dire, les enfants. C'est grand. Alors... Ouais carrément on se retrouve en extérieur. Oh la vache c'est grand ! Où c'est grand là ? Oh ! On a carrément vu la porte du boss là-bas. Oh la vache ! Oh c'est grand là ! Oh ho 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 ! Ah là ça me plaît, honnêtement. Ah là ça me plaît. Oh c'est très grand. C'est grand ! Wow ! Ah d'accord. Ok, le lizard man qui est bloqué. Alors il y a une passerelle, il y a deux passerelles ici. Oh la vache ! Oh c'est grand là. Wow 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 wow. Et la porte du boss qui est devant si je ne me trompe pas. Oh la la la, à mon avis ça va être complexe. Bon. Là je ne peux rien faire, donc on descend. Un ennemi on va... Ah ! Mais ça c'est des ennemis qui nous mangent vraiment à quoi ils servent. Oh ! Ah ! D'accord, vu que c'était des chauves-souris, comment dire, zombies, vampires, ce que vous voulez. Forcément, ça fait partie des ennemis qui peuvent nous filer des cristaux maléfiques. J'ai fait pas mal de quêtes annexes. Peut-être qu'on en reparlera mais... Voilà, encore un ennemi qui ne sert à rien. Qu'est-ce qu'on va tuer en 2-2 ? Voilà, il est dead. Ici, qu'est-ce qu'on a à faire ? Voilà un ennemi... Vous voyez, c'est dommage quoi. C'est dommage. On a un gameplay à la Wiimote qui pourrait vraiment être intéressant à chaque combat et finalement, pour plus de la moitié des ennemis, ça se révèle être du simple bourrinage. Je trouve vraiment ça dommage quoi. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose de plus intéressant que ça. Alors déjà là, il y a deux passages, on va passer par là. Il faut surtout que je me concentre pour bien repérer les lieux. Parce que sinon je n'arriverai à rien. Alors... Ok, ici on a une salle où il va certainement... Alors... Juste voir si là je peux faire quelque chose avec ça. Ah oui ! Alors je peux faire ça, mais ça ne sert à rien. Non, ça ne sert à rien pour le moment. Ah, il y a un interrupteur là ! Il y a un interrupteur, mais évidemment je ne peux pas l'activer. D'accord, donc on va aller là, même si là ça me fait un petit peu peur. J'ai peur que la lave... J'ai peur que la lave... Ah non ! Oh, il est bien fait ! Oh, excellent les mains ! Ah, pas mal là ! Ah, pas mal ! Attention, ça c'est un ennemi. Oh putain ! Oh la vache ! Ok, il faut trouver... Alors, comment est-ce que... Je vais essayer les classes célestes. Allez ! Voyons... Merde ! Oh la 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 ! Comment je peux faire... On va tenter le fouet. On va tenter le fouet, j'en sais rien. Ah oui ! Attendez ! Non ? J'ai l'impression que j'ai réussi à faire quelque chose là. Oh la vache elle me suit en plus ! Bon, on va retenter les classes célestes. Aïe 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 ! Et si je vais là, est-ce que je suis protégé ? Non, je ne suis pas du tout protégé. Attendez ! Attends, 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 attends... Oh, j'ai une idée là ! J'ai une idée là ! J'ai une idée, on va voir si ça se concrétise. Il me soulève, je m'en vais et je l'attaque par le bas. Merde ! J'ai envie de tenter. J'ai envie de tenter. Alors vas-y, soulève-moi. Dès qu'il le fait. Allez maintenant, dégage. Non ! Merde ! Je vais tenter avec les classes célestes parce que ça me fait penser aux tentacules du boss précédent. La pieuvre. Voyons. Non ! Fais chier ! Merde ! J'étais persuadé que c'était ça. Qu'est-ce que ça peut être ? Qu'est-ce que ça peut être ? Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ah ou alors on peut pas le tuer en fait ? Ah mais non, c'est ça, on peut pas le tuer ! Ah non, on peut pas le tuer. Non, je dis des conneries. Ah voilà, ça nous permet d'atteindre là avec le grappin. D'accord, ok. Non, je dis des conneries, on peut pas le tuer. On doit pas pouvoir le tuer. Ah merde, c'est de la lave ça ! Attends. Ah oui, j'étais pas sûr. J'étais pas certain que c'était de la lave. Ok, j'ai des conneries. On peut pas le tuer bien sûr. En fait, il nous aide juste là. Allez, vas-y. Faut que je prenne le grappin. Ça va me permettre... Merde ! Pourquoi il m'a attaqué là ? Eh bien, j'étais pourtant sur ce rocher. Allez, soulève-le ! Tu dois le soulever jusqu'à présent. Allez ! Là-bas. Merde, je peux pas y aller ? Merde ! Ah, je suis trop court. Ah, je suis trop court pour atteindre les plantes grimpantes avec le grappin. Alors, attendez. Là, est-ce qu'il y a quelque chose ici ? Vas-y. Non. Merde ! Y'a que dalle ? Attends. On retente un coup. Vas-y. Allez. Ah putain, je peux pas. Merde ! Ah mais quel con, il y a une ouverture ! Putain, il y a une ouverture de l'autre côté, mais quel abruti ! Et là, je commence à me faire grignoter ma vie. Dès le début, ça va pas le faire. Donc là, en fait, il y a une ouverture là. Alors, est-ce que je vais pouvoir m'agripper ? Ou est-ce que je vais pouvoir sauter ? Vas-y. Ah putain, je peux sauter ! Mais quel con ! Elle était juste là. Ah, quelle abruti, je vous jure ! Nickel, des flèches, ça fait plaisir ! Et encore des flèches, ça fait plaisir ! Allez, on grimpe comme ça. Oui, ça sert à rien du tout, puisque tu siffles ! Oh là là ! Oh le con ! NON ! Ah putain de merde ! Il a l'air pas mal ce donjon. Pour l'instant, il me plaît. Non, il va m'attaquer ! Eh oui, je l'ai vu qu'elle allait m'attaquer, je n'ai pas compris pourquoi. Pourtant, je suis bien là, je suis bien au milieu. Ah là, je suis au milieu ! Il devrait pas m'attaquer, c'est bon. Ok, donc... C'est là. Je voulais faire... Je voulais, en évitant l'autre là, sa flèche de feu... Je tombe dans le trou. On va pas faire la même. On va faire ceci. Il crève en un coup, quoi ! Il crève en un coup ! Avec mon épée ! Merde ! Non, non, ça me fait peur ! Alors, réflexion ! Réflexion ! Les gens vont se faire notre pote là-bas. Pour être sûr de ne pas avoir d'ennuis par la suite. Il fait dodo ! Alors... Pour le moment, on n'a pas eu une seule énigme basée sur le feu. Basée sur les chandelles. Alors que dans tous les Zelda... Enfin, pas tous les Zelda... Dans la plupart des Zelda, on avait toujours des énigmes qui étaient quand même basées sur les chandeliers. Il faut allumer des bougies, ce genre de choses. Et là, depuis le début, pas une seule fois, on a dû faire quelque chose avec le feu, quand même. Alors... Donc là, si je vais là, je vais devoir... Aller jusque là-bas, donc... Déjà, on va se faire le gob là-bas. Non, putain, j'ai du mal ! Là, comme ça. Hop, et je l'ai raté ! Heureusement qu'ils sont complètement miops. Regardez-moi ça, je suis là, je lui tire dessus, il ne m'a pas vu, quoi ! On appelle ça une IA digne des années 90, hein ! Sans être méchant ! Alors, voilà. Hop là, et on est parti ! On donne des petits coups de Wiimote vers la droite, pour avancer un petit peu plus vite. Et... Voilà le travail ! On récupère un cœur, on récupère des cœurs, bon... NON ! Mais putain ! Je ne peux plus remonter, je parie ! Si, je peux remonter. Je vais quand même aller les choper, vu qu'il m'en manquait un ou deux. Je suis mal positionné, c'est ça le souci ! Je vous assure, ce n'est pas pour faire, encore une fois, ce n'est pas pour être de mauvaise foi, je suis mal positionné. Vu que je ne suis pas exactement dans la position à laquelle je joue d'habitude, en fait, je n'ai pas la Wiimote pareil, et du coup... C'est ça le souci ! Vraiment, parce que quand je joue seul, je vous assure, je n'ai pas de problème ! Oh la vache, putain, là il y a une porte ! Oh la la... Attendez ! Wow 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 wow... ą lale... Great ! Il n'y a rien à faire ici, si ce n'est continué la progression. Encore une statue, mais ils nous mettent des statues de sauvegarde partout, ça c'est un truc de dingue. Sérieux. Partout, carrément à l'intérieur, vous avez vu à l'intérieur des donjons plusieurs fois. Oh putain, voilà certainement le mini-boss. Allez, dégaine. Oh, bouclier, bouclier dès qu'il m'attaque. Allez, hop ! Pourquoi je ne vais pas repousser ? Oh putain, je ne vais pas repousser. Alors, comme ça... Merde, j'aurais dû continuer, j'aurais dû continuer à le bourriner. Enfin, non. Mais qu'est-ce que je fous, qu'est-ce que je fous ? Il a joué à la tigrou, là. On va tenter, il va m'envoyer des flammes, là. Non, ce n'était pas des flammes. Ah, c'est... Ah, d'accord, c'est un zombie, c'est un truc de l'ombre ! Bon, il va encommer les flammes. Enfin, des trucs d'ombre, plutôt d'accord. Je l'ai préparé pour le bouclier. Mais putain, il ne veut pas ! Il ne veut pas m'attaquer normalement, ce Saguen. Voilà ! Bon, ça va. Ok, genre peut-être un petit peu plus coriace que les normaux. Eh, il m'a touché quand même ! Ah, non, non ! Ils en ont, par contre, des points de vie. Vous voyez, je vous disais que les combats, ils étaient tous très très simples. Vache ! Je vais y aller maintenant ! Putain, mais comment veux-tu là maintenant ? Ah, mais ce n'est pas vrai ! Putain, mais soit les ennemis, ils sont d'une épicite hallucinante, soit ils sont super rares. Ah ! Est-ce que ça sert quelque chose ? Ah, mais ce n'est pas ça que je voulais faire, en d'autres jeux ! C'est énervant ! Putain, c'est ça ! Je veux voir si ça sert quelque chose. Non ! Ça sert à Koda, je ne peux pas lui virer son bouclier avec ça ? Non ! Peut-être avec le fouet, remarque. Je devrais tenter. Ouais, non, ce n'est pas la jarre que je veux ! Non ! Ah putain, ce qui aurait été cool, c'est qu'on puisse lui enlever son bouclier, mais... Sauf qu'on ne le peut pas. Ah, ça y est, il est peut-être mort, ouais. Ah, ils sont chiant ceux-là, ils se protègent tellement bien, quoi ! Ah, j'aurais pu utiliser l'arc, ouais. Mais bon, utiliser l'arc... En combat rapproché, on risquait quand même d'avoir de sérieuses difficultés. Bon, bonne nouvelle, c'est qu'ils nous filent des cœurs quand ils crèvent. Et ça, c'est pas mal. Donc là, je viens de dire qu'on est sur la première passerelle, ouais. Ah ouais, c'est ça, ok, on est sur la première passerelle. D'accord, on vient de là-bas. Il y avait quand même un chemin sur lequel on n'avait pas été, il ne faudra pas l'oublier. Ouais. Ah ouais. Donc déjà, là, il y a un chemin... Oh putain, ici aussi on est bloqués, putain. Oh là là, j'ai l'impression que vous savez quoi, que c'est le premier donjon qui va vraiment demander d'être méticuleux, et d'avancer pas à pas, et de bien regarder comment on avance. Ah putain, encore eux. Alors, là il me faut l'arc. Putain, comment ça bouge. Donc lui, il est dead. Alors, on va voir ce que faire. Non, mais putain, c'est fou ! Mais c'est dingue, c'est pas ça que je veux faire ! Oh là, aïe, aïe, aïe ! On va attendre qu'il remonte. Allez, il ne veut pas, tant pis. Ah si, il faut que j'avance. Voilà. Alors, déjà là-bas, je vois des rubis. Donc on va tenter d'échapper avec ce truc. Ah, il y a un passage. Bien. Voilà, voilà. Donc c'est pas grave, si on l'a pas, on l'a eu quand même. La hitbox a été sympa. Ouah, 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 on va où là ? Alors là, il y a des bombes. Là, il y a des bombes. Ah, on va quand même se choper le rubis rouge, ça fera bien un rubis de plus. Même si on va... Ouah, si je me sens vivant, j'aurai du bol ! Là où il m'a t'apparenti en couille, franchement. Là, je vous assure, j'avais orienté vers la droite, elle est partie de l'autre côté. Euh, ok. Bon. Euh... Est-ce que je peux les activer avec ça ? Est-ce que je peux les activer avec ça ? Ah, bon... D'accord... Là, je vous avoue que ça m'intrigue un petit peu, de l'autre côté. Il y a quoi, là ? Non, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Tiens, c'est bizarre, ça. Je me demande à quoi ça sert, cette espèce... Ouais, bizarre, ça. Bon. Et en haut... C'est un chemin, ça, ou quoi, là ? Ah oui, il y a encore un chemin. Ah non, 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 c'est le chemin où on est venus. D'accord. Un petit rayon de soleil. Et quand on passe devant, il y a un piège qui se déclenche à la Indiana Jones et l'arche perdue. Bon. Bah écoutez, on va donc activer ceci. Si ça veut bien, oui. Et voilà, on va y aller dessus, du coup. Là, on descend. On fait ça. Non. Ah merde ! Non ! Non, c'est pas ça. D'accord, ok, ça veut dire qu'il faut activer ça, là-bas. D'accord, il faut activer ça. Comme ça, ça poussera la plateforme. Ah d'accord, ça y est, j'ai compris. Ah, il a fallu le temps, mais vous connaissez le Hooper, hein. C'est pour ça qu'on avait des bombes sur l'autre chemin. Ouais, c'est pour ça qu'en fait, on va faire tout le tour. Eh oui. J'imagine que vous l'avez compris également. Il va falloir que je ramasse une bombe avec ça. Pour la laisser tomber sur la bouche du démon de feu. Ce qui va le casser. Attention. Hop ! Oui, ça c'est bien joué. Ce qui va le casser. Donc maintenant, vue aérienne, on va bien regarder. Attention, pas trop. Attention. Mais non ! C'est pas ça ? Merde ! Je t'ai persuadé que c'était ça, dis donc. Peut-être que je ne l'ai pas fait au bon endroit. Attends. Ah ! D'accord, je pense que oui. J'aurais pas dû le laisser tomber. Eh ouais. J'aurais pas dû le laisser tomber, j'ai fait le con. J'aurais dû foncer en fait juste au milieu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sûr. Ouais. J'ai fait le con. Il ne fallait pas se la jouer au bombardier en fait. C'était inutile. Oh putain. J'espère que je ne vais pas me faire toucher. Allez. Ouais. Je pense qu'il faut juste en fait foncer au milieu, là où on voit que les roches... Voilà, ici. C'est sûr. Voilà, c'était ça. Ouais, je suis con. Je suis con. Pourquoi j'ai fait la vue aérienne alors que j'avais bien vu pourtant que c'était au milieu, que c'était bouché ? Pour la lave. Ouais bon, c'était pas une ligne extrêmement complexe. Donc maintenant, d'abord on va se faire notre pote ici. Mais oui, tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Hop. Voilà. Tu n'as même pas eu le temps. Oh putain. Chauve-souris, il paraît qu'ils ne servent à rien. Dès qu'on les voit, on bourrine, là où il pote. Dans tous les sens. Et ça passe. Voilà. Et maintenant... Hop. Il va bouger. Donc là... Attention. On est sur nos gardes. Ah merde, j'aurais dû me les faire ceux-là. Putain. Merde. C'est bon. C'est bon. On a réussi. Ok, là c'est bien joué. Bon, c'est bon. J'ai quand même réussi à me les faire sans qu'ils me touchent. C'est pas mal. Oh nickel. Le cœur. Heureusement qu'il y a beaucoup d'ennemis comme ça qui nous filent des... Des cœurs. Hé, ça m'intrigue là qu'il y a des plantes quand même. Attendez. Pourquoi il y a des plantes grimpantes là ? Merde, j'aurais dû regarder, il y avait un truc. Ah, j'aurais... Ça m'intrigue, à quoi ça sert ? Ici on a encore une porte fermée. J'ai pas de clé je crois. Ça m'intrigue, j'aurais dû regarder avant. On avait certainement la possibilité d'aller dans le trou. Ah putain, il faut que j'y aille. J'ai envie de voir s'il y a quelque chose. Quoique je vois que cette porte est juste derrière. Peut-être qu'on va y accéder avec ça. Non, c'est autre chose. Ah non, ça doit être en hauteur. Un mogma en difficulté. C'est bon pour les courbatures ça. Bon, mais je vais t'aider parce que je suis sympa. Hé, je savais pas qu'il recrutait encore des nouveaux geôliers. Hé, désolé de te l'annoncer. Mais ça me fait ni chaud ni froid votre truc. Je vous dirai rien. Et c'est pas un spectacle, va donc voir ailleurs. D'accord, il doit croire que je fais partie des méchants j'imagine. Bon, là je pense qu'avant de le libérer, il va falloir trouver le moyen de faire apparaître une plateforme sous lui. Sauf que là je ne vois pas vraiment de plateforme. Ah merde ! Ah ben d'accord ! Putain, il fallait deviner que ça, qu'on se faisait toucher par ça dis donc. Ok. D'accord, si tu veux. Ah, et là je ne peux pas passer. Si, il y a le grappin. Oh la vache ! Mais non je ne peux pas, je ne peux pas le libérer, il va crever là. Attends. Il va crever, il va crever, c'est sûr. De l'autre côté je ne vois pas ce que je peux faire. Bon, écoutez, on va continuer notre chemin. En espérant qu'on comprendra par la suite qu'on pourra revenir ici. Oh la la la, il y a pas mal de trucs là qui me dépassent un petit peu. D'accord, une petite clé, ça va nous permettre de revenir. Pour ouvrir la porte, ça je veux bien. Ah tiens, ici on peut, on va pouvoir dépoussiérer les environs avec notre sèche-cheveux. Puissance 3000. Ah super, c'est vrai que ça a vraiment servi. Par contre, comment je fais pour revenir moi ? Ah attends. Ah d'accord, ils ont bien fait de nous. D'accord, ils ont fait exprès en fait de nous mettre des petits tas de poussière pour qu'on comprenne, pour qu'en fait on garde cet objet, le sèche-cheveux de la mort, et qu'on comprenne que c'est avec ça qu'on pouvait éteindre le magma en fusion. Mais bon, je pense, franchement, on tente de le sauver, mais... Parce que je vois pas ce qu'on peut faire là. Je peux pas le sauver, c'est sûr hein. Il a crevé quoi. Je peux rien faire honnêtement. J'ai pas envie de tenter le diable hein. On va aller voir ce qui se trame par là-bas. Deux jars, une porte... Non, j'ai pas envie de tenter, je sens qu'il va crever. Je reviendrai mon pote ! Je reviendrai te sauver ! Tiens le cou ! Tiens le cou ! Je serai pas long ! Bon, et bien écoute, on passe par là. Non, je pense qu'il faudra faire quelque chose mais plus tard. Dans l'immédiat, je vois pas trop... Ce qu'on peut faire. Alors là, il y a encore des plantes. Qui servent à rien. Quoi que, attendez, je peux les porter là. Ah, mais non, on se fait piquer en plus ! Je peux pas les porter, on laisse tomber. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Pourquoi on a des plantes ici ? En fait, ça proviendra s'il y a une espèce d'arbre là qui doit... Ah, d'accord, je peux même plus passer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il s'est avoir poussé, d'accord, mais... Je crois que là, j'ai trouvé pile-poil l'item qu'il fallait, dis-donc ! Le fouet qui nous permet de passer, à mon avis, il fallait justement se servir de ça. Ces fameux trous, ça devient un petit peu chiant quand même de devoir creuser à chaque fois. Ah ! Ça, je sais ce que c'est. Il faudra... Merde ! Saleté, tu ne serres à rien ! Là, il faudra trouver le moyen de mettre de l'eau ici, sur cette espèce de... ... de masque de je-ne-sais-quoi. On peut encore aller derrière. Hop ! Ça ne sert à rien à grand-chose, quoique... Ah si, quand même ! Oh là là ! On a deux minerais d'ordines et un rubis rouge. C'est toujours ça dans notre besace. Il n'y a rien d'autre ? Non, là non, là non... Non, il faut repartir. Putain, c'est un donjon assez bizarre, hein ! En plus, il est en extérieur, alors que moi je pensais qu'on allait s'enfoncer... ... vraiment au fin fond du volcan. Alors que pas du tout. En fait, on est carrément en extérieur. On est là-bas. Ah, une fée ! Je vais la prendre du coup, vu que je suis full fée. Je suis full fée ! Un rubis rouge, mais ils sont chiants avec ces coffres qui contiennent des rubis rouges. Honnêtement, arrêtez avec ça ! Il est chelou ce donjon, les enfants ! On va passer... Putain, c'est pas par où passer... On va monter, tiens ! On va monter... Ah mais oui, regardez-moi ces ennemis ! Allons dans le genre, ennemis qui ne sert à rien. Il faut qu'on a le jackpot avec eux. Un coffre, ça sent quoi ? Ça sent la petite clé, ça ! Non ! Encore pire ! Un corps de monstre ! J'en ai déjà... Ah mais non, je ne l'avais plus ! Je ne l'avais plus ! J'ai dû tous les utiliser pour l'amélioration. Ah, voilà ! Donc là, il faut trouver. D'accord, je crois que j'ai compris. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on peut transporter une plante ? Non, je ne peux pas en fait. Ah non, je ne peux pas. Euh... Alors, attendez... Attendez ! Non ! Tu n'aimes pas ça que je te fouette la langue ? Non, il n'aime pas. Qu'est-ce que j'ai remarqué ? Mais oui, une gélatibule ! Ah, ça c'est lourd ! Ah 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 ! Et quand vous ferez... Ou si vous avez déjà fait, ou je ne sais pas... Quand vous referez Skyward Sword, Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de faire des longues parties. Putain ! Parce que... Être obligé de se taper ça à chaque fois qu'on recommence... Qu'on remet... Qu'on rallume la console... C'est un petit peu lourd. Bon, donc là, il y a quelque chose à faire. Il faut trouver le moyen de foutre de l'eau sur la langue. Euh... Ouais... Donc... Comment je peux faire ? Euh... Comment je peux faire ? Comment... 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 Je peux rien faire ? Je peux pas les porter parce qu'ils sont piquants. Et ouais... Euh... Le fil à papillon ne sert que... Pour les insectes et les fées. Hum... Aïe, 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 je vois pas là... Je pourrais faire l'arc, mais... C'est-à-dire l'arc en gros... Ah... Si, 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 si... Je vois quelque chose... Ouais, 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 ouais... Regardez. Je vais de l'autre côté... Je tire sur celui qui est là... Il va le prendre dans sa flèche et ça va aller jusque là-bas. Bon, d'abord, on va faire un essai pour voir si ça fonctionne avec ça, par exemple. Merde ! Ah non ! Je pensais que c'était ça, dis-donc. Ah non ! Pourtant, honnêtement, je pensais vraiment que j'allais trouver là. Mais là, tu savais quoi ? Ah oui ! Mais non. Euh... Merde ! Merde ! Ah la la, mais... Vous voyez, là ? C'est bouché par des flammes. Et il y a encore une statue de sauvegarde, là-bas, c'est un truc de ouf quand même. C'est barré par des flammes, donc c'est pour ça qu'il faut trouver le moyen de mettre de l'eau sur la langue du bidule en haut. C'est quoi ça, les chauves-souris ? Ah oui, c'est les chauves-souris. Ou alors je ne peux rien faire pour le moment et je dois rebrousser le chemin, ce qui est possible aussi, mais ce qui serait étonnant. Merde, aïe aïe aïe, comment on peut faire ? Il y a un truc que je n'ai pas vu peut-être. Là c'est pour revenir. Ah, ça va me gonfler ça ! Aïe aïe aïe, il y a un truc que je n'ai pas compris là. Qu'est-ce que ça peut être ? Et si je le fais en haut ? Si je le fais sur leurs tiges, je vais les couper normalement. D'accord, je ne peux même pas les couper, mais si ça a été mal fichu, vous avez vu ça, je passe carrément au travers de la tige. Regardez, mais c'est abusé, ça c'est abusé dans un Zelda. Sérieux, c'est abusé un truc pareil. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? J'ai quand même tenté ce que j'ai dit tout à l'heure là. Parce qu'honnêtement, le problème c'est qu'en plus je ne peux pas me surélever. Est-ce qu'on peut se surélever là-bas ? Non, je ne peux pas non. Aïe 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 aïe, les mecs je ne vois pas ! Je ne vois pas ! Aïe 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 ! Je ne peux pas aller plus en hauteur. Aïe 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 ! On est bloqué ! On est bloqué ! Mais voilà ! Ça m'aurait étonné quand même. Allez, fais-le ! Merde, merde, et merde, et remerde ! Pourtant, ça ne doit pas être le droit. Cette espèce de symbole m'intrigue un petit peu. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ça, celui qui est juste devant. Quand on le tape comme ça, il ne se passe rien. Je ne vois pas là. Il ne reste que les bombes que je n'ai pas utilisées. Et ça. Mais bon, qu'est-ce que je fasse ? Aïe 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 ! Eh ouais ! Là, honnêtement, je ne vois pas. Je ne vois pas. L'objectif est de transporter de l'eau jusque là. Mais là, je crois qu'on va être obligé d'appeler Feil à la rescousse. Ce qui m'énerve un peu, mais là, on appelle Feil. Est-ce qu'elle va nous donner un conseil déjà ? Ça, c'est la première question. Voyons, N10. Nous sommes dans le grand sang... Oui, je crois qu'on est au courant. Les fruits d'eau peuvent être utiles ? Oui, on est au courant. Les fruits d'eau. On est au courant. Ah ! Donc, le scarabée et la jarre magique. Ouais, donc la jarre magique, elle me dit ça sûrement pour qu'on puisse donc éteindre les... ...les flaques de lave, là, de magma. Ce qu'on a compris. Le scarabée. Putain, est-ce qu'il veut dire que ça serait bel et bien avec le scarabée ? Ou alors, il y en a peut-être un, en fait, qui n'est pas avec des piquants. Non ? Attends, c'est quoi, c'est quoi ? Ou alors, il y en a un qui est tout à fait en haut, peut-être. Non ? Ah non, hein. Mais WHAT THE HELL ? WHAT THE HELL ? Il y en a peut-être un qui n'est pas avec des piquants. Attendez, c'est bizarre, quand même. Qu'est-ce que tu veux, je me sers de mon scarabée ? On ne peut même pas couper les tiges, ça se coupe avant. Alors là, les enfants... Bon, écoutez, on va rebrousser le chemin. Il est possible qu'on ne puisse rien faire pour le moment, même si je vous avoue que ça m'étonne. Mais je ne vois pas... Je suis sûr que c'est avec celle-là, en plus. Peut-être celui-là, là. Non, mais je ne peux rien faire. Bon, le dernier item, ça, notre petit lance-pierre, voilà, qui ne sert à rien. Écoutez, on rebrousse le chemin. Ouais. On rebrousse le chemin. Ok, écoutez, on va voir si on peut faire quelque chose. Petit coup sur la map, quand même. Mais non, non, il n'y a rien. Ouais, non, là, je sèche. Donc, en mon chemin, je vais voir si on peut faire quelque chose avec le mogma. Et puis, il y avait une autre entrée au début du donjon, à laquelle je n'avais pas été. Et il y a également là, d'ailleurs, donc on va y aller du coup. Il y avait peut-être quelque chose. Là. Même si ça m'étonne. Je pense que c'est pour rentrer, en fait, dans la petite caverne. Ah non, même pas, merde. Mais à quoi ça sert que j'aille ici, bordel ? Putain, mais qu'est-ce que... Je vais crever, en plus. Mais à quoi ça a servi que j'aille là, moi ? On laisse tomber, il n'y avait que dalle, ici. Ah non, c'est bon, je peux me laisser tomber, je pense. Ouais. Non, non, en fait, il n'y avait rien, ici. Le rubis rouge est réapparu, quand même. Ok, d'accord. Écoutez, on va... On va... On va couper la chaîne du mogma. Faisons ça. Allez, go. On va faire ça. Et si c'est pas ça, on reviendra. On rebroussera chemin. Et on tentera... Ouais, d'aller dans le petit endroit où on n'avait pas été. Parce que tout à l'heure, il y avait bel et bien deux chemins. Ça, j'en suis sûr, oui. Sauf que le mogma, il n'est pas là. Là, je reviens à l'endroit où j'ai été. Oh là là, à mon avis... Eh, je crois que vous pouvez aller faire chauffer le café. Vous pouvez aller prendre un petit tanka, parce que là, je pense qu'on est parti pour plusieurs heures. Ah oui. Donc, écoute, mon pote, désolé, mais... Je suis désolé, mon ami. Voilà. On va voir. Ah bah d'accord. Ah bah d'accord. En fait, je ne peux rien faire. Ouais, en fait, je ne peux même pas couper la chaîne. Peut-être le ramener, en fait, avec ça, non ? Ok. Le grappin qui le transperce carrément, c'est la fête. Ouais, bah non, en fait. Ah, quoi quoi, avec ça, on pourrait... On pourrait peut-être le faire basculer jusqu'à nous, ouais. Attends, ouais. Fait chaud. Ce n'est pas un spectacle. On va voir d'ailleurs si j'y suis. Ah, ouais, je pense qu'il est un petit peu trop loin, mais... Ça aurait été marrant, ça. Ah non. Ça, ça aurait été pas mal, vous voyez. Qu'on le fasse basculer avec le mouvement du vent jusqu'à nous. Je suis en train de le torturer, le pauvre. Bon, on va tenter de couper avec ça, mais... Ouais, super ! Aïe, 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 les mecs ! Aïe, 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 aïe ! Bon, je retourne au début. Et si c'est pas ça, ça veut dire qu'il fallait bel et bien faire quelque chose. Ah, mais oui, d'accord. Je viens de comprendre à quoi servaient les lianes. Ça sert en fait juste à revenir. Voilà. Parce que sinon, évidemment, on ne peut pas revenir. Ah, mais il faut du temps pour le Hooper ! Il faut du temps, mais au final, je finis toujours par comprendre. Bon, là les mecs, je sens qu'on est dans la merde. Parce que je reviens, mais... J'ai peur que ce ne soit pas le bon... Ah non, non, c'est sûr. Il y avait quelque chose à faire. Mais je ne vois pas quoi. Comment je pouvais foutre de l'eau ? J'avoue, je ne vois pas... Non, ici. Mais c'est quoi ce truc là ? Non ? Je ne peux rien faire avec ça. C'est bloqué ce bidule. Je peux revenir au moins ? Là, il n'y avait rien. D'abord, je vais revenir au départ. Je peux remonter là ? On verra par la suite. Donc, c'était... Et là aussi ! Et là aussi, il y a aussi cet endroit là ! Bordel ! Qu'est-ce que ça vient foutre là, ça ? Et en plus, il y a un interrupteur là-dedans. Ah voilà, c'était là que je n'avais pas été. Tiens ! Ah merde ! Il y avait un petit coffre ! Mais c'est un petit coffre, donc il y a seulement... Et voilà ! Merde ! Aïe ! Ça veut dire qu'il fallait bien et bien faire quelque chose là-bas ! Et ouais ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! En tout cas, je l'aime bien cette ennemie à la main, elle est bien faite ! Ça fait plaisir, ça ! Ça fait plaisir ! Non, 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 mais c'est clair qu'il y a un truc à faire ! C'est une évidence ! C'est une évidence ! Donc on retourne là-bas, en essayant de comprendre qu'il y a pu foirer. Honnêtement, j'ai utilisé toutes les solutions que je pouvais. Je vais essayer de mieux réfléchir que ça. Donc c'est... Euh... Il faut que je me laisse tomber, là ! Ouais ! Ah non, non, j'ai une autre idée ! Ouais, j'ai une autre idée ! Ouais, mais alors si c'est ça... Vous savez ce qu'il me dit que ça peut être ça ? Ce qu'il me dit que ça peut être ça, c'est qu'il y a une statue de sauvegarde juste à côté, ce qui veut dire qu'on peut partir dans le ciel pour revenir au village dans les nuages, à Célesbourg. Et peut-être qu'il faut demander aux petits robots, même si honnêtement ce serait quand même plus qu'étonnant. Mais c'est peut-être ça ! C'est peut-être ça ! Euh... Ouais... Parce que juste avant, en fait, on devait faire la même chose en extérieur, et on a carrément dû aller chercher la marmite d'eau que vous avez vu d'ailleurs dans la vidéo précédente, puisque c'était la marmite du dragon de l'eau. Euh... Et en fait c'est un petit robot mécanique, forcément parce que c'est un robot donc il est mécanique, oh mon dieu ! Qui est allé chercher donc la marmite pleine d'eau, du coup il l'a déversée donc sur une langue comme ça, comme identique à celle que l'on a ici, et donc ça nous a permis de passer. D'ailleurs c'était tout simplement pour tout vous dire, c'était l'entrée du donjon. Et là c'est peut-être la même chose, même si je ne pense pas que ça soit ça, c'est pas possible quoi. Mais je me dis, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse bon sang ? Peut-être qu'il y a un trou dans le mur, il faut que je mette une bombe. Mais je ne vois rien, je ne vois rien. Ah, il y a que dalle hein ! Plein de fissures ça quand même, non. C'est tellement pixelisé dis donc qu'on n'arrive même pas à voir. Bah écoutez les mecs, là je ne vois pas. Je suis désolé. Je crois que c'est la première fois où je vais véritablement étruquer l'eau. Ouais je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas. Comment on peut faire en sorte de pouvoir lancer ça ? Ah non, je ne vois pas. Là je ne vois pas, je sèche. C'est dingue ça ! J'ai vraiment envie, vous savez quoi, mon idée là, de balancer une flèche et tout. Je sens que c'est ça, mais le problème c'est que je ne peux pas aller derrière en plus. Je ne peux pas aller là-bas. Je ne peux pas aller sur le bon emplacement, vous voyez. Ici exactement là-bas, dans l'axe, pour pouvoir décocher une flèche qui transpercerait cette espèce de pastèque et qui irait s'encocher là. Donc du coup je me dis, mais ce n'est pas ça quoi. Je ne vois pas. Je ne peux pas monter en haut quoi. Ah ! Allez ! Parce que là je suis là. Je ne peux rien faire avec ça. Ce n'est pas du sable que je ne peux pas enlever ça, si ? Mais non. Je ne peux rien faire là. Je ne peux pas monter en haut quoi. Je vais quand même tenter de décocher une flèche de là, mais vu que je ne suis pas dans l'axe. Vous voyez, c'est impossible que ça soit ça. Voilà. L'eau tombe là. Alors là vraiment... Je ne vois pas. Je ne vois pas, donc qu'est-ce qu'on fait ? Je vais couper la vidéo et je vais aller voir si je trouve une solution quelque part. Parce que là... Ouais. Bon, écoutez. Voilà. C'est un fail, c'est un échec, donc défi raté forcément. Défi raté on peut le dire, mais ce n'est pas pour ça que je vais couper la vidéo pour autant. Enfin, que je vais arrêter la vidéo pour autant plutôt, mais je vais quand même la couper. Donc écoutez, je vais voir un petit peu ce qu'il en est exactement et puis je vous reprends juste après. Désolé de ce fail pathétique. Ah ouais, j'aurais dû réfléchir un petit peu plus. Ouais, c'était trouvable, c'était trouvable. Je ne sais pas si vous l'avez trouvé, ce n'était pas non plus super évident. Oui, on est au courant qu'il faut recalibrer la Wiimote. Mais écoutez, je ne vais pas vous dire, vous allez voir. Vous allez voir, donc j'ai été voir une Solus. J'ai été sur jeuxvideo.com et je sais, j'ai honte. Je me flagellerai ce soir ! Et donc en fait, ils ont fait un petit peu les faux parce que c'est très rare. En fait, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une énigme à faire directement. Et voilà. À faire directement avec... Ouais, franchement c'était un choix à trouver quand même. À résoudre directement avec l'épée. Et sans se servir des items secondaires. Voilà. Donc en fait, vous venez de le voir. Il fallait prendre l'épée. Sauf qu'il ne faut pas, comme ça, juste la couper. Je n'y arrive même pas là. Il ne faut pas la couper comme ceci. Et je me fais toucher. C'est génial. Mais en fait, il faut lui mettre un coup comme ça. Une espèce de coup en piqué. Et voilà. Ce qui nous permet de l'embrocher. Et de le transporter. Ouais, d'accord. Mais... Bon. On va dire... Ouais. Bon. Ok. C'était trouvable. Mais... Avec des réserves. J'ai mis quelques petites réserves là-dessus, mesdames et messieurs. Voilà. Les ennemis qui ne servent à rien. On bourrit de la wind mode dans tous les sens et ils crèvent. Ça, ça reste quand même dommage. Qu'est-ce que tu mets à laisser ? D'accord. Bref. Allez, on est reparti. Cette fois-ci, j'ai vraiment du coup essayé. En tout cas, je ne me ferai plus avoir de la sorte. Maintenant, je n'oublierai pas qu'on peut faire ça. Voilà. Ne pas oublier. Le petit coup comme ça. En piqué. Droit devant. Surtout, ne pas oublier. Très important. Très, 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 très important. Bon, ici, il n'y avait rien d'autre. Non. Ah, toujours un petit rayon de soleil là. Ça fait plaisir. Non, que dalle. Ok, on est parti. Bon. Bon, ça m'a reboosté un petit peu. Maintenant, je veux absolument finir ce donjon sans regarder une seconde fois la soluce. Attention. Oh putain, ça sent le miniboss, là. Ça sent le miniboss. Ah, mais alors c'est la main, là. Oh putain, on va d'abord regarder. Attendez, on est revenu au même endroit que tout à l'heure. Ah non, non, c'est un nouvel endroit. On est déjà mis, lui, ici. Non, bon. Euh... Ouais. Donc c'est la main. Donc on va refaire la même. Merde. Oh putain. Oh, vite, 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 vite. Et voilà, trop tard. Bon, attention, là. C'est évident qu'il faut aller là-haut. On ne va pas pouvoir les combattre de là, de toute façon. Donc il faut attendre qu'elle me surélève. On se dépêche. Ouais, d'accord. De toute façon, je crois que j'ai compris. Voilà, maintenant, c'est bon. Il va nous remettre à toutes les sauces. Je pense qu'il faut se servir de ça. Ouais. Pour tuer les mains. Tout simplement. Donc, voyons si je fais ça. On va faire ça. On attend qu'elle se lève et puis on va leur balancer l'eau sur la tête. Voyons. Ah oui, je pense que ça marche en tête comme une tenant. Ouais d'accord. Merde ! Non, c'est pas ça ? Ah si, si, je suis en train de les... Ah, c'est pas mal. Oh, pas mal ! Ah, pas mal ! On est en train... On les a... Comment dire... En fait, elles se sont, avec l'eau bien sûr, elles se sont... Comment dire... Elles se sont... Solidifiées. Voilà. Même si je pense qu'en temps normal, avec aussi peu d'eau, c'est plutôt l'eau qui se serait évaporée. Mais là, en tout cas, elles se sont solidifiées, donc du coup, ça nous a permis de les fissurer comme ça. Pas mal, bonne idée ! Bonne idée. Bonne idée. T'es le roi de la baston frangin, je t'ai vu battre ces monstres à plat de couture. Je suis fan. Tant qu'à faire. Je ne veux pas... Tu ne veux pas me décrocher de là. Bah tu sais, je ne sais pas si tu te souviens, mais tout à l'heure je voulais déjà te décrocher. Mais ça ne fonctionnait pas. Peut-être que maintenant ça va fonctionner. Donc, on est arrivé par là. Est-ce que je peux m'agripper là-bas ? Non ? Attends... Ah merde, j'aurais dû y aller avant ! Ah mais je ne peux plus y aller maintenant ! Merde ! Attends ! Il y avait quoi ? Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon, d'accord, je vois où on est là. Ah oui, je vois où on est. Ah oui, bien sûr. Donc en fait... Bah écoutez, je pense qu'il faut que je fasse... Bah oui, il faut que je fasse demi-tour alors du coup. Ah ouais... Ouais, ok, d'accord. Bon, pour une raison inconnue, le Mogma veut maintenant que je le sauve. Alors ce qui va être étrange quand même, c'est si là je réussis à péter les chaînes alors qu'avant je ne le pouvais pas. Là honnêtement, je vous le dis de suite, je ne trouverais pas ça normal. Très clairement. Donc, c'était par où ? C'était par là-bas, donc ouais. Ouais, un petit peu d'aigle quand même pour cette histoire-là. Bah ouais. Mais bon... Non, j'avoue ma défaite. Tout simplement. J'avoue ma défaite. C'était trouvable. C'était pas évident quand même, parce qu'il faut quand même deviner qu'en mettant comme ça un petit coup on va réussir à s'emparer là des fruits d'eau. Mais euh... Ouais... Bah écoutez, vous me direz ce que vous en pensez. Non, c'était trouvable. C'était trouvable. Alors réfléchissez un petit peu plus. Ok. Ah mais d'accord, ok. Parce que maintenant, d'accord, on a vidé le truc. Et donc maintenant on peut péter la chaîne, c'est ça ? Mais quel con ! Ah mais non, finalement, attendez. Bah ! Ah mais d'accord. Donc de toute façon, je n'aurais pas pu couper la chaîne. D'accord. Je sens que je vais éternuer. Oh putain. Attendez. Je vais moucher un petit coup parce que là... J'en ai foutu partout ! Oh putain. Ah c'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Ah lalala ! Alors, on remet ça comme il faut. Donc, Yahou, je suis sauvé ! Je ne sais pas qui t'es, mais merci, t'es aussi venu chercher des trésors, mais je m'en fous, oui si tu veux ! Ah, toi aussi, c'est ça qui t'a attiré. Ça se voit à ta tête, t'es là à cause de la légende de la statue qui dort, c'est ça ? Putain, la coupe qu'il a, elle est assez énorme. Mais dis donc, tes gants sont un peu le vieux, tu les as trouvés au dépotoir ou quoi ? Allez, en guise de remerciement, je vais te donner mes gants collection spécial. Just a moment, please. Ah, on va avoir l'upgrade des gants. Tiens, prends. Ils étaient enterrés bien au chaud dans un coffre, alors ils ne sont pas sales du tout. T'en trouves pas des comme ça n'importe où, alors fais-y attention mon vieux ! Allez, j'y vais ! Adios, amigos ! D'accord, l'upgrade des gants, donc il va nous permettre... C'est un classique des Zelda, il va nous permettre de porter des trucs plus lourds. Vous avez obtenu les gants Mogma. Même les Mogma ne mettent pas souvent les pattes sur des gants, creusent tout de cette valeur. Il permet non seulement de creuser, mais aussi de s'engouffrer sous terre, chercher des trous un peu partout. Tiens donc, s'engouffrer sous terre. Attendez, ça veut dire que dès qu'il y a un truc comme ça, on peut aller sous terre ? Ce serait étonnant quand même. Ah bah non. Ou alors il faut que je les sélectionne ? Non, je pense pas hein. Bah non ! Non, non, non ! Non ! Attendez, c'était là ? Ça fait partie... Ah oui, ils sont là ! Ça fait partie des items silencieux, des items qu'on ne peut pas utiliser directement. Donc, ça veut dire quoi ? Ah ! Attendez, peut-être que là je peux. Non, on regarde la salle d'à côté. Ah si, ils s'engouffrent ! Ah d'accord, ça veut dire que lors de certains trous, on ne peut que creuser. D'accord, et pour certains trous, on pourra s'engouffrer. Je veux quand même d'abord aller voir là-bas, s'il y a quelque chose d'intéressant. Je crois que non, on ira après non ? Oh non, laisse tomber, on ira après. On va d'abord s'engouffrer. Alors qu'est-ce qu'il va se passer ? On va s'engouffrer. On va aller sous la terre ? Ah ! Oh putain, ils ont fait un petit truc original ! C'est marrant ça, attends. Je ne peux pas utiliser mes items. Je peux juste faire ça. Oh putain, on se croirait vraiment sur un super oldies là ! C'est quoi ces conneries ? Ah c'est marrant ! Ah d'accord, on pète les rochers comme ça. Eh oh ! Frangin ! Alors, t'es content des gants que je t'ai donné ? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Si tu veux voir la surface, appuie sur Z, t'as saisi. Z pour la surface, n'oublie pas. Alors Z pour la surface. Ah d'accord ! Ah ben oui, on voit la surface, forcément. Ah ben non, là non. Là je ne peux pas. Bah alors... Ah là je peux. Ah oui d'accord, parce qu'on était en dehors du cadre. Ah d'accord, on voit carrément l'étage supérieur. Mais à quoi ça sert ? Je ne sais pas. Bon. Par contre là, j'imagine que si je creuse là, je vais exploser, non ? Euh... Je pense que oui. Alors on va aller là-haut, je vois un truc bizarroïde. Ah c'est marrant ! Bon c'est marrant, par contre j'espère qu'on n'en aura pas trop souvent parce que... Alors je ne peux pas y aller. Alors peut-être qu'il faut que j'envoie la bombe sur le truc bizarroïde du haut. Mais on tente pas, allez. Je suis full coeur, je tente. Ah ben, j'ai bien fait de tenter. C'était soit ça, soit j'explosais directement. C'était l'un ou l'autre de toute façon. Voilà, des rubis rouges. Bon, je vais juste choper celui-là. L'autre je m'en fous un peu, on ne va pas y aller. Est-ce que je peux péter les caisses ? Je ne pense pas. Ah, il ne veut pas se... Eh ben ! Il ne veut pas aller en hauteur. On ne peut pas, on ne peut pas péter les caisses, c'est sûr. Donc merde. Là par contre, il faut attendre. Ouais, c'est pas mal ! C'est marrant, ils ont fait une... Bon, mais j'étais loin pourtant là ! Abusé ! Ils ont fait une séquence spéciale pour ça. Ah d'accord ! Ah oui d'accord, mais ça sert à voir où on peut sortir en fait. D'accord, sortir. Ah ok. Bon, c'est marrant, c'est rigolo. C'est pas mal. D'accord. Et là... Creuser. Ok. Ce donjon par contre m'a l'air vraiment vraiment grand. Parce que j'ai pas encore trouvé la carte. On n'a pas encore la carte. On voit qu'il n'y a qu'un seul sous-sol, heureusement. Heureusement. Donc il n'y a pas beaucoup d'étages. Mais... Donc là on va souffler là-dessus. Avec notre fameuse jarre magique. Qui va nous déceler un trou. Et ici... Qu'est-ce que ça va faire apparaître ? Encore un trou. Alors ici on peut s'engouffrer, donc je vais d'abord aller voir l'autre. Et là on peut creuser. Bon ça va c'est sympa, c'est rigolo. C'est rigolo. Tout ce que j'espère c'est qu'ils vont quand même pas en abuser tout le long parce que bon... C'est rigolo mais... Ça casse pas non plus cinq pattes à un marsupilami. Ou trois pattes à un cracou casse. Oh là qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être un truc qu'on peut tourner j'imagine ou quelque chose dans ce genre là. On va aller directement au bouton pressoir rouge là. Et qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va s'enfoncer... Oh là là ! Oh putain ! Oh la vache ! Oh putain ! Donc des énigmes en sous-sol ! Oh putain ! D'accord, ça a ouvert la grille. Putain, ça va être chiant. Oh la vache, ça veut dire qu'on va être obligé certainement à plusieurs reprises... Oh putain, de s'engouffrer comme ça, de faire des actions puis de remonter pour voir ce que ça a fait. Oh la 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 la... Donc euh... Ouais, donc là il y a une d'accord. Vous avez vu ? Encore une statue ! C'est hallucinant ! J'ai jamais vu un Zelda où il y avait autant de points de sauvegarde, c'est incroyable ! Vous avez vu ça ? Il y a des statues de sauvegarde toutes les deux sales ! C'est un truc de dingue ! Sérieux quoi ! D'ailleurs, vous savez quoi, on va sauvegarder. Voilà, on sait jamais. Même si quand on crève complètement, on nous remet généralement à l'entrée d'une salle, je pense. Donc c'est pas... ...extrêmement utile. Sauf en cas de panne de courant, bien évidemment. On continue notre petite progression. Oh la vache ! Euh, non c'est bon, je m'en fous, je vais me l'efforcer avec l'arc. Hop, t'es dead. Hop, t'es dead. Alors... Oh putain, regardez-moi ça, il était juste à côté lui ! Il ne m'a même pas vu ! Il ne m'a même pas attaqué ! Énormissime cette IA ! Énormissime ! Alors... Parfait, donc... Ah ok, donc là je peux y aller. Donc ok, ici on peut y aller avec le grappin pour atteindre l'autre côté, d'accord. Je vais quand même aller faire un petit tour par là-bas, du coup. Ah d'accord, ça va nous permettre... Je pense que c'est un raccourci. Ouais... Voyons, et là on était... Ok d'accord, c'est un raccourci, c'est ça. D'accord. Un raccourci, ça nous amène directement à la première passerelle. Donc, nous nous équipons du grappin, nous prenons le grappin, nous nous grappillons ici, puis nous grappillons là-bas. Oh putain, vite ! Non, putain ! Je l'ai vu en plus ! Eh mais je suis où là ? Je suis en dessous quoi que... Ah c'était peut-être pas une mauvaise idée là, parce que je ne suis jamais venu ici. Et là-bas, je vois quelque chose d'intéressant avec notre lyre ! Je préfère dire une harpe. C'est plus joli la harpe. Alors, oh putain, encore ça ! Encore ça ! Donc, on a le choix entre quoi ? Le cœur ou les rubis. Je crois que je suis fou le cœur, donc on va retenter le rubis, de toute façon on ne va pas y passer 3 plombes. Tac, 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 tac... Oui, il ne ressemble pas à grand-chose, mais est-ce que ça va fonctionner ? Bah ! Pourquoi ça m'a filé des bombes ? Quoi, c'était une bombe, est-ce que je l'ai dessinée ? Ah 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 ! Oui ! Oh putain le con ! Il est en train de me tirer dessus, cette espèce d'ornithorynque ! Sapa Jouva ! Regarde-moi-le, regarde-moi-le là-bas, dans son trou. Ah, tu n'avais pas vu venir celui-là, hein ! Ah, l'espèce de gros ornithorynque, mais comment je m'en vais d'ici ? Ah mais oui, je pense que je peux, attendez. D'abord les bombes, j'en avais combien ? Non, j'en avais le maximum, donc hop là, on la vire. Par contre, ça m'étonne vraiment qu'il y ait des bombes ici. Il n'aurait pas un mur à casser des fois, là. Non ? On va tenter de ce côté, on va tenter de l'autre côté. On va faire le bowling, tiens. Hop ! Non, je ne pense pas. Vu qu'il n'y a pas de fissures, ce serait quand même très étonnant. Non, il n'y a rien. Donc, j'imagine que je vais pouvoir me ragripper. Hop là ! Voilà, et maintenant, euh... Attendez, je ne me souviens plus. Je suis arrivé là-bas ou de l'autre côté ? Je crois que je suis arrivé de là-bas. Donc ça veut dire que je dois me laisser tomber. Ouais, c'est ça. J'en suis pas... Ah, quoique, mais non, 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 non ! Attends, non, non, attends. Mais bordel, il était là-bas, le gob ! Ouais, non, je me suis tenté, c'est le contraire. C'est le contraire, en fait. Ouais, c'est là-bas. On va vérifier ça maintenant. Ouais, c'est bon, ok. D'accord, petite inspection. Merde ! Enculé ! Bien joué ! Je vais te laisser en... Oh ! Espèce d'esquivation ! Tant pis ! Je voulais un petit peu apprécier le panorama pour voir si on avait rien oublié. Oh, mais non, il y en a encore un ! Mais attendez, mais... Franchement, qu'est-ce qu'ils font comme ça ? Qui les a accrochés comme ça ? C'est un petit peu n'importe quoi, hein ? Franchement ! Oui, oui, je vois bien que tu es accroché. Tu es en mauvaise posture. Oh, tu arrives pile au bon moment, frangin ! Je ne sais pas qui t'es, mais enlève-moi cette chaîne, s'il te plaît ! Ouais, je vais lui dire... On va faire les trois petits points. Allez, si tu me libères, je te dirai un super secret sur cette salle ! Une vraie info qui vaut de l'or, hein ? Qu'est-ce que t'en dis ? Voilà. C'est-à-dire que même si j'avais répondu l'autre réponse, il serait certainement passé la même chose, hein ? Ou presque. Non, je ne veux pas m'engouffrer ! Non, 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 pas pour le moment. Ok, là il faut encore trouver de l'eau. Alors... Bon, mais lui on va le libérer, sauf que je ne peux pas le libérer, là. J'imagine que le levier doit être derrière, c'est ça ? Ouais, je pense que le levier doit être derrière. Y'a quoi, là ? On va avancer en FPS, hein, en vue subjective. Là, je peux aussi m'engouffrer ? Non. Donc on va d'abord creuser. À quoi ça sert, quoi ? Bizarre cet endroit. Je ne peux rien faire, là, mon pote ! Je ne peux rien faire, voilà, je pourrais te libérer quand je serai passé de l'autre côté. Donc, ça veut dire que je suis obligé de m'engouffrer. Je vais quand même regarder là-haut parce que j'ai vu quelque chose. Euh... Non, non, y'a que dalle, ok, mais on s'engouffre, voilà. Et on va donc... J'imagine que c'est exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir un interrupteur qu'il faut activer. Voilà, ça va ouvrir ça, et ensuite il faudra remonter. Ok, compris ! Compris, compris... Y'a quoi en bas, là ? Ah ! Faut que j'aille quand même, s'il y a un petit secret. On ne sait jamais. Ça pourrait être quelque chose d'important. Ah ! En fait, y'a deux interrupteurs, là. Attention, donc y'en a un là. Voilà, ça monte le truc du haut. Y'en avait un autre, non ? Ah ouais, y'en a un là, mais je ne peux pas y aller par là, donc on va passer par là, du coup. Voilà, on remonte, tranquillou. Bon. Comme ça on aura fait les deux. Hop ! Et ça va, voilà, ça bouge cette porte vers le bas. D'accord. Compris, compris. On va par là. Ouais, donc ce que je vous disais tout à l'heure, enfin en début de vidéo, c'est que j'ai fait pas mal de quêtes annexes. J'ai fait quand j'étais à Célesbourg, que j'appelle donc le village dans les nuages. Il y a pas mal de petits trucs, surtout en fait pour récolter les cristaux de gratitude. C'est en fait un moyen. En gros, c'est quand on résout une petite quête annexe. D'accord. Ah bah oui, ça j'ai compris. C'est bon, ouais. Attends, tu me le fais une fois, tu me le fais pas deux fois. Non, mais c'est pas ça je faire ! Ouimote pourri, va ! C'est ça je faire ! Bim ! Voilà ! Grosso modo, c'est quand on résout une énigme. Au lieu que les habitants, que les PNJ nous donnent soit de l'argent, soit un petit objet, ils nous donnent un cristal de gratitude. Et ensuite, avec ces cristaux, c'est comme une sorte de monnaie d'échange. Pareil, il y a un personnage, il y a un PNJ dans le village, mais je ne vais pas vous dire où il est. Sinon ça serait un petit spoil, et puis en plus un gros clin d'oeil à bon nombre de Zelda, la façon de le trouver. Et bien en lui rapportant un certain nombre de cristaux, ça se passe évidemment par palier, 10 cristaux, 20 cristaux, 30... Il nous donnera un item à chaque fois. Mais c'est sympa, honnêtement, il y a des quêtes qui m'ont vraiment impressionné, mais qui m'ont plu. Ce n'est pas juste des petits trucs basiques, il y en a qui sont vraiment sympas à faire. Et elles sont nombreuses, ça fait plaisir. Mais c'est les gants collection spéciale de mon frérot que tu as là ! T'es un de ses potes ? Je l'ai sauvé ! I'm a hero ! Attends, je voudrais te donner un truc. Oh, ça, ça fait plaisir, qu'est-ce que tu vas me donner ? Je vais le chercher, qu'est-ce qu'il va me filer lui ? Une clé peut-être ? Ou alors la troisième upgrade des gants ? Ça serait énorme ça ! Cette pièce a un secret super... On dit un super secret, hein. Un super secret secret, un secret super secret... Oh non, secret super secret, oui c'est mieux. Que j'ai découvert grâce à mes fouilles spéciales, et cette fois j'en suis sûr, t'es prêt ? Il y a dans cette salle... Un compartiment secret ! Oh my god ! Bon, tu ne diras personne que je m'étais fait attraper, hein. Si, je le dirai. Ah, quel ingrat ! Quel ingrat ! Et moi qui croyais t'avoir dans la poche ! Oh, oh ! Il a comme un humour... Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Il était là lui aussi ! D'accord, content de te revoir, alors que l'autre il vient juste... Euh... De se terrer sous le sol, quand même, hein. C'est pas grave. Excuse-moi mais j'ai entendu ta conversation... Ah non non non, en fait il parle à moi ! Donc je ne comprends rien ! C'est moi son frangin ! Désolé si ce Lascarte a fait tourner en bourrique ! Mais ce qu'il t'a dit, c'était pas les foutaises ! Je sens comme un courant d'air dans cette salle, je suis sûr que les infos contenues dans le coffre seront utiles... Oui d'accord, j'ai compris qu'en fait dans le coffre il y avait la map. Si ça c'est pas l'esprit de déduction peu commun, je sais pas trop ce que c'est. Oh la 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 la... Encore mieux que Madame Soleil ! D'accord, donc ça veut dire que ça va nous indiquer où se trouve le compartiment secret... Putain c'est encore grand ! La vache ! On appelle cet endroit la salle du mur secret... Mais c'est bon on a compris qu'il y avait un secret ! Oui oui oui, on a compris, oui il y a un mur... Voilà, on a compris... Oui oui mais on a compris qu'il y avait un passage secret, oui ! Tu vas quand même pas commencer à te la jouer à la feuille ! Tiens d'ailleurs il serait pas là le passage secret que ça m'étonnerait pas, tiens ! Alors attends... Hop... Hop... Mais putain c'est là que tu te mets saloperie ! Euh... Non, en fait il est pas là. De toute façon il y a une histoire... Une histoire il a dit de vent qui souffle, c'est ça ? Alors attends, je vais essayer de le trouver sans la map. Hop... Hum... Hum hum hum... Euh... Ouais, là je vois pas grand chose... Non... Bon bah écoute, donc on va prendre la map du coup... Alors on va se positionner comme ça... Et on regarde... Ah bah t'es... Attends, ah non... Euh... Ah mais si, mais c'était là, j'avais raison ! Attends mais j'avais raison ! J'avais raison, c'était là ! Attends... Ah non c'est là en fait ! Ah c'est là ! Ouais c'est là ! Ah bah y'a pas de fissures hein ! Ah y'a pas de fissures hein ! Comme quoi ça c'était totalement introuvable si on avait pas vu tous ces indices là ! Donc... Est-ce que ça va se péter ? Ouais... Bizarre hein ! En plus ils nous ont parlé d'un coup de vent là, qui pourrait nous aider, mais honnêtement je vois pas du tout de vent ni rien ! Si encore la petite capuchette de Link bougeait avec le vent, d'accord, mais là elle bouge pas du tout ! Tu m'as encore raconté des conneries toi ! Tiens ! Bon allez on continue ! Oh non non ! Je voulais pas m'engouffrer ! Oh non non ! Attends, je vais ressortir, je vais aller voir ce qu'il y a... Oh la la la... Ils vont nous faire le coup tout le temps maintenant ! Alors bah non, en fait y'avait rien, on va quand même regarder un petit coup en hauteur... Il y a quand même quelque chose en hauteur... Là y'a que dalle, là y'a que dalle, là y'a que dalle, là y'a que dalle, là y'a que dalle... On va regarder si on peut grimper... Non parce que c'est trop haut... D'accord, donc on s'engouffre dans le trou-trou ! Bon, je ne sais pas si cette vidéo sera en une ou deux parties, ça dépend du temps qu'on va mettre... Mais là vu que ça faisait déjà quasiment une heure avant que je coupe, et là ça fait bientôt 30 minutes... Donc ça veut dire... On verra... Je parlais que d'ici 30... Oula, c'est quoi ça ? Je vais te péter le cul... À la chenille... D'accord, ok, c'est ça... Donc là, c'est bon, on va se la farcir là... J'ai compris... Merde, je l'ai raté ! C'est pas grave ! Merde, oh merde, je ne peux pas me retourner, mais c'est pas vrai ça ! Ok, on va attendre... Merde, merde, on va pas venir là... Non, 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 non ! Merde ! Comment je vais faire là ? Ah, c'est bon, ça y est, elle va moins vite ! Je ne vais pas réussir à la rattraper par contre... Aïe, aïe, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va lui ? Vite, il faudrait qu'elle s'arrête là, c'est bon, ça va aller ! Hop ! Encore un coup... Ah, j'espère qu'elle n'a pas remonté... VITE ! Oui ! Ça y est, elle est dead ! Elle est dead ! Magnifique, est-ce qu'elle va nous laisser quelque chose ? Et elle nous laisse rien ! Quelle ingratitude ! Euh... Ouais, finalement c'est un petit peu chiant ces phases, hein ! On peut même pas accélérer ni rien... Ah si ! Quel con ! On peut accélérer en fait ! Je dis que des conneries ! On peut accélérer ! On peut accélérer ! Et j'ai également vu ma barre d'endurance diminuer... On pouvait accélérer ! Alors... Une petite clé, d'accord, je me souviens où était l'endroit... Pour l'utiliser... C'est un peu... Je sais pas... C'est... C'est... C'est pas les meilleurs donjons, honnêtement, qu'on ait vu dans les Zelda. Ils sont pas pourris, mais... Sincèrement, hein ! Pas pour être méchants ni rien, mais... C'est vraiment vraiment pas les meilleurs, hein ! Ah d'accord, ok ! C'est un petit raccourci... Donc c'était... Faut revenir... Non, non, attendez ! C'était là, non ? Non ! Ah non, non, il faut revenir ! Ouais, il faut revenir ! Ouais, il faut revenir ! Ouais, c'était là-bas ! Ouais ! C'était derrière ! C'était... Euh... Qui nous a même pas vus... Ou alors il est trop loin pour attaquer... Kikulol... Euh... Hop... On va s'accrocher... A cette attache... Puis... A celle-ci ! Hop ! Hop ! Et donc qu'elle était... Non, c'était pas là-bas ! Là-bas, il y a un raccourci ! Je crois que c'était là ! Hein ? On doit pas être loin, là ! C'était dans le coin, là, qu'il y avait une serrure... Tu croyais que je demande à peu de départ, c'est ça, hein ? T'as mal cru, piéton ! Petite référence à un film... Les cinéphiles sauront de quel film je parle... T'as mal cru, piéton ! Donc c'est par là... Euh... Déjà, on va se faire... Nos deux potes, là-bas... Putain ! Est-ce que je vais réussir à prendre l'arc ? Ouah ! Putain ! J'ai eu la chance ! C'est bon... Hop ! Merde ! J'ai raté, c'est pas grave ! On va esquiver ça... Hop ! Ok ! Ça en fait deux en moins ! Alors, ici... Alors, ici nous avons trois bouches bizarroïdes de démons qui vont peut-être déverser de la lave ! Nous avons... On peut aller de l'autre côté... Nous avons ces trucs-là qui ne servent à rien si c'est à nous faire perdre du temps en leur envoyant une flèche sur leur tête ! Bien ! Euh... Donc... Attendez... Par où on est censé passer, là ? Y'a quoi là-haut ? Oh ! Un gros... Ah non non ! Attendez, c'est un effet d'optique ! J'allais dire un gros fruit parce que je le voyais haut, mais en fait, il est pas du tout haut ! Alors... Hop ! On fait... Hop ! Ça va me permettre de passer de l'autre côté, ça... Ouah ! J'étais trop tôt ! Non, c'est bon ! Euh... On va passer par là-bas pour voir ce qui se trame par ici... Quelques jars à casser... Bien ! Euh... D'accord... Un petit tour sur la map... Alors... Je viens d'où, moi ? Je viens de... De... Je viens d'où, moi ? Attendez... Je viens... Euh... De là ? Non... Non, 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 non... Non, je viens de là... Ah oui, je viens de là ! Nous venons d'ici ! Là, il y a une porte... Là, donc, c'est... La porte du boss... Encore une... Regardez-moi ça ! Les statues pour sauvegarder ! Combien on en a eu ? Une ! Eh ! Une ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Il y en a au moins sept ! Il y a sept statues de sauvegarde ! Mais c'est quoi ces conneries ? Ça, c'est la casu... La casualisation à l'extrême, quoi ! Excusez-moi ! C'est pas vraiment normal, hein ! Bon, allez, on va en hauteur ! Les blobs qui ne servent à rien ! Eh ! C'est dommage ! Le bestiaire se répète vraiment aussi ! Ça, je pense que j'en parlerai lors de ma présentation, parce qu'honnêtement, le bestiaire, c'est toujours le même, quoi ! En fait, les... Regardez ! Ça, c'est les mêmes ennemis qu'au début, sauf qu'en fait, ils ont changé de couleur ! Pareil pour les chauves-souris, mais il y a très 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 peu d'ennemis différents ! C'est quoi ces conneries, quoi ! Sérieux ! Les gobelins, les lizard-mâles, les chauves-souris... Voilà ce qu'on rencontre, pour l'instant, c'est tout ce qu'on a vu dans les donjons ! Trois types d'ennemis ! Vous vous foutez de ma gueule, ou quoi ? Oh ! Ha 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 ! Attendez ! C'est quoi ces conneries, eh ! Dans Zelda 1 sur NES, il y avait plus d'ennemis différents ! Zelda 1 sur NES ! Ha 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 ! Attends, c'est énorme ! Et les gens, ils trouvent ça normal ! Mais c'est normal ! Mais le Hooper, il est de mauvaise foi ! Mais ouais, c'est ça ! Non mais attends ! On me la fait pas, moi ! Bon alors... Là-dedans, il n'y a rien... On continue, hein ! C'est quand même des donjons qui sont très linéaires, tout de même ! Voilà, on va se faire notre pote qui est là-bas en bas... Ah, comme d'hab, on prend une petite flèche, on vise... Putain, j'ai le bras qui est complètement tordu, il faut que je recalibre tout ça ! Allez, on va se le faire... Merde ! Pas grave ! Hop ! Ok ! Donc là ! Alors, nous avons de la lave ici ! Bien ! Ok, regardez en bas, il n'y a rien du tout ! Bien, 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 bien ! Donc... Bon, là, il y a le fruit, d'accord ! Là, on va pouvoir s'engouffrer, d'accord ! Donc le problème, j'imagine, c'est que même si je fais tomber le fruit, il sera trop loin pour que je puisse aller dessus ! Donc... Franchement, voilà, on va s'engouffrer pour faire lever cette porte qui est là ! Ouais, mais... Je ne sais pas, c'est... Aïe ! Franchement, ça manque de quelque chose, ces donjons ! Ils sont quand même vraiment, vraiment faciles ! Ah merde, c'est que je ne peux pas, ça ! En même temps, je vous dis qu'ils sont... Quoi, qu'est-ce qu'il se passe ? Encore une espèce de chenille, là ? Une espèce de millepattes ? Ah non ! Je rêve ou c'est un bébé mogma ? J'ai l'impression que c'est ça, oui ! Il y a trop de trésors à chercher ici, c'est parti pour une nuit blanche ! Ah ouais ! Je pense que c'est un bébé... Pas un bébé, mais un jeune mogma ! Donc du coup, on va aller le voir, avant de repartir... Qu'est-ce qu'il va nous dire, là ? Ah merde, il a peur ! Ah, il s'enfuit ! Merde ! Mais qu'est-ce que tu me fais, espèce d'animal ! Ça va ! Qui t'a demandé de toucher à ça ? Putain, la tête qu'il a... Ouah ! Un monstre vert ! Je ne pensais pas qu'on me trouverait ici ! Je suis acculé ! Il faut que je trouve un truc ! Oui, c'est vrai que tous les jeunes disent, je suis acculé ! J'en vois souvent, moi, des jeunes qui me disent... Les mecs, je suis acculé ! Hé 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 ! Il peut rien faire contre un mogma dans son habitat naturel, à moins de me bloquer complètement... Oui, d'accord, j'ai compris. On va donc essayer de te bloquer. Alors là, ça me fait vraiment penser au vieux jeu 8 et 16 bits. Alors... Donc je vais te bloquer... Non, là, je ne peux pas... Donc là, je pense que je ne pourrais pas... Alors, je vais en bas... En bas, il y a une bombe... Ah, quoique... Attends, attends, attends... Je vais t'acculer ! Ah merde, hé non ! Comment je vais faire ? Eh ouais, je ne peux pas, là ! Ah, quoique... Attends, attends, attends... Si... Ah, quoique... Si je continue à le faire descendre, peut-être qu'à un moment... Non... Vite, par là... Voilà, il s'en va... Merde ! Non, non, il va remonter ce con ! Vite ! Oh non, 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 non ! Là, on va aller par là... Allez, je sens bien, là... Non ! Ah putain, il peut faire carrément demi-tour ! Ah, mais j'ai oublié que je pouvais courir ! Quel abruti ! Ah, ça, ça me sera utile, peut-être ! Hop ! Ah oui, voilà, d'accord... Là, évidemment, ça va être plus facile, du coup... D'accord, ok... Quel con ! Je pense que je l'aurais déjà eu si... Si... Si j'avais run... Voilà, là, je vais l'avoir... Non, putain, il est rapide, ce con ! Ha 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 ! Il est rapide ! Euh... Attends, attends, attends... Attends, attends... Ah oui, d'accord, il faut attendre maintenant ! Ah, voilà, il fallait attendre ! Eh oui, parce qu'il ne me voyait pas, bien sûr ! Il fallait attendre qu'il se déplace, et puis hop ! On le prend à revers ! Ah non, tu m'as eu ! Je peux me faire griller ou... Tu peux me faire griller ou bouillir, ça m'est bien égal ! Mais non... J'ai pas envie de te manger ! Hein, ces gants ? Ce sont ceux de la collection spéciale de mon frangin, non ? Il me les a donné ! Il fallait le dire que tu connaissais mon frangin ! T'es ouvert, alors j'ai cru que t'étais un monstre ! Allez, sois pas fâché, va ! C'était juste un petit préjugé de rien du tout ! Tiens, je vais te donner quelque chose pour me faire pardonner ! Attends-moi ici, mais qu'est-ce qu'il va me filer encore ? Euh... Le premier il m'a filé les gants, le second il m'a filé le plan... Euh... Tu vas quand même pas me filer la clé du boss ! Euh... Moi je retourne chez le boss... Je t'ouvrirai la porte au passage à plus... Qu'est-ce qu'il avait pu me filer, attendez ? Euh... Qu'est-ce qu'il a pu me filer ? Non, là je vois pas ! Non, ça ne peut pas être la clé du boss parce que le coffre n'a pas la forme du coffre ! De la clé du boss... Oh ! Ah bah d'accord, carrément un frangin de coeur ! Ah bah là ils sont gentils ! Parce que ça je ne pense pas que c'était un secret, hein ! Ouais, je pense qu'on était obligé de le faire ça ! Ouais, pour ouvrir ça... Voilà, et donc... Ah, chauve-souris qui ne sert à rien ! Euh... Ouais, ok, c'est bon, on a compris ! Donc du coup, maintenant, nous allons... Je vais carrément me servir... Merde ! Oh putain ! Hop ! Vous voyez, c'est vraiment, ce sont des ennemis qui ne servent à rien ! On peut le dire, hein ! Ce sont des ennemis qui ne servent à rien ! Alors, hop ! Ça marche aussi avec ça ! Ça marche aussi avec ça ! Bien ! Euh... Je vais garder ça, ouais ! Donc là... Non, 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 non ! Et non ! Ok ! Donc là, ça me permet d'aller par ici, c'est parfait ! Euh... Encore une statue de sauvegarde, mais c'est dingue ! Franchement, ils ont abusé avec les statues de sauvegarde, c'est un truc de dingue ! Ah non, je n'ai jamais vu un Zelda avec autant de... Mais non ! Je ne voulais pas m'engouffrer déjà ! Ils sont chiants avec ça, j'oublie ! Il faudrait que je lise avant ! Il faut que je lise si c'est des trous pour juste creuser... Ou pour s'engouffrer ! Euh... D'abord, je veux... Allez, là ! Alors... Ouais... Si je m'en vais, ça se referme... Non ! Si je m'en vais plutôt ! D'accord, donc c'est juste un raccourci ! Ok ! Maintenant, phase de reconnaissance ! Ok, bon, j'ai compris ! En fait, on va aller en bas pour faire cracher la lave aux trois têtes qu'il y a juste en dessous, et ensuite ça nous permettra de passer de l'autre côté avec le fruit d'eau qui est là ! Si ça, c'est pas l'esprit de déduction, je ne sais pas trop ce que c'est ! Allez, go ! Donc... Attends, oui, c'est là, oui ! S'engouffrer ! C'est sûr que c'est ça ! Je suis prêt à parier que c'est ça ! On va pousser un bouton qui va faire couler la lave sur les trois têtes ! Ça ne peut que être ça ! Il ne faut pas que j'oublie que je peux courir ! D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a carrément des trucs comme ça pour nous remettre notre barre d'endurance au maximum ! Il y a un autre là, c'est nickel, ils sont sympas ! On va pouvoir courir tout le long du coup ! Là, je ne peux rien faire ! Donc là, on va évidemment balancer ! D'accord, j'ai compris ! Le but, c'est que tu fais ça ! Oh putain, on recule ! On attend ! Ouais, j'ai compris d'ailleurs ! En fait, on va déboucher, c'est ça ! Regardez ! Je vais aller de l'autre côté ! Voilà, maintenant je remonte ! Merde, je ne peux pas le faire là ! Putain, merde ! Attends ! Ah putain, mais je ne peux pas ! Ah si, voilà, ça y est ! Voilà ! On va déboucher ! Voilà ! Ah non, en fait, on va en faire que sur une seule, je pense ! Alors, c'est ça ? Que sur une seule bouche ? Ou les trois ? Merde ! Mais quoi, ce n'est pas du tout ça ! Je voulais faire... Non ! Quel con ! Ça, par contre, ce n'était pas du tout prévu au programme ! Oh putain ! Ah mais... Maintenant, je comprends pourquoi on a les fruits verts ! Oh putain, ça va être chaud ! Ah ouais, parce que là-bas, j'ai perdu du temps ! Ooooooh ! Non mais je suis foutu, là ! Ah si, ça devrait aller ! Ooooooh ! Oh la vache ! Oh, alors ça, je ne m'attendais pas ! Et là, honnêtement, c'est l'une des rares fois du jeu où j'ai vraiment été surpris ! Je ne m'attendais pas à ça ! Bien joué ! Ça, c'est pas mal ! Voilà ! Voilà, ça, c'est une bonne idée ! On est surpris et tout ! Voilà, ça, c'est bien ! Je vais prendre des idées comme ça, mon dieu ! C'est rare ! Ah ouais ! Donc là, est-ce que je peux... Ah, je ne peux pas descendre directement ! Non, il faut que je revienne ! Pas grave ! Donc, par ici ! Bon, écoutez, pour l'instant, ça se passe plutôt bien ! Malgré mon foirage de tout à l'heure, là ! Je suis un petit peu déçu ! Mais ce n'était pas évident à trouver, honnêtement ! Par contre, maintenant, je ne me ferai plus avoir ! Maintenant, je sais que l'épée, il faut réellement considérer l'épée et surtout toutes les attaques différentes de l'épée, comme une possibilité de résolution d'une énigme ! Maintenant, je le saurai ! Je ne me ferai plus avoir, c'est fini ! C'est fini ! Ok, donc là, on est au boss, je crois ! Putain, encore une statue de sauvegarde, c'est un truc de dingue ! Sérieux ! J'en ai jamais vu autant ! Alors... Le pont de la détermination ! Choisis ton chemin en montrant ton courage ! Seul le pénitent pourra le passer ! Donc voilà la porte du gosse ! Voilà des ennemis qui ne servent à rien du tout ! Des cœurs qui ne me serviront pas ! On va aller de l'autre côté ! Un second ennemi qui ne sert à rien du tout ! Et il n'y a que dalle ici aussi ! Là, il n'y a que dalle ! Là, il n'y a que dalle ! Et là, il n'y a que dalle ! Alors... On a encore deux chemins, on a ce chemin-là et ce chemin-ci ! Là, il va clairement y avoir une petite... C'est quoi ça ? C'est quoi ça en bas ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? On va aller voir un petit coup... Juste aller voir un petit tour... Oh ben d'accord, je ne peux même pas y aller ! Génial ! J'ai le scarabée qui est amélioré au maximum et je ne peux pas descendre en bas ! Wouhou ! Mais je ne dirai rien du tout ! Attendez, je vais relire parce que ça m'intrigue un peu ! Choisis ton chemin en montrant ton courage ! Ouais, ça ne veut rien dire ! À part sauter ! Salut les gars, mais je suis un petit peu pressé ! Merde ! Zut ! Zut, flûte, caca boudin ! Référence à un film, les cinéphiles auront reconnu ! Euh... Bon, on va se faire cela du coup... Viens là, petit gringos ! Référence à un film, les cinéphiles auront reconnu ! Oh putain, vite ! Oh si ça c'est pas de l'esquivage ! Bim ! Alors, attendez là, il doit y avoir quelque chose à faire ici ! Ah ! On est peut-être un petit peu bloqué là ! Là je ne peux rien faire de là ! Non... Et de là... Non... Ah, il y a deux interrupteurs ! Ah non non, un interrupteur et des jars ! Hmmmm... Ouais, donc ça veut dire, je pense qu'il faut sauter là-bas ! Il faut se la jouer à la Indiana Jones, c'est la dernière croisade ! Euh... C'est quoi déjà la réplique ? Parce que c'est pas le pénitent ! Non, le pénitent c'est la première énigme ! Ben oui ! Le pénitent le passe ! Mais... Quand il marche, c'était la foi de Dieu ou un truc du genre... C'était... Euh... Je ne sais plus ce que c'est... Euh... Attendez... Ah, je peux sauter mais... Je vais crever là ! Euh... Attends... Voyons, je ne peux pas m'accrocher, non ? Moi je veux bien sauter, hein ! Ça ne me dérange pas, hein ! Mais ça fait un petit peu peur quand même ! Et puis c'est un petit peu haut, et puis il y a de l'avant-bas ! Euh... Attendez, lui il a les yeux ouverts... Lui il a les yeux fermés... Ah, oui, oui, ça y est, je vois ! J'ai compris ! J'ai compris ! C'est le truc qu'on avait lu au début, ça ! Oui, c'est les deux statues là, mâle et femelle ! Attendez, il disait quoi déjà ? Merde, je ne m'en souviens plus ! Il fallait sauter ! Oui, oui, il saute dans la bouche, n'aie pas peur ! Par contre, c'était lequel ? C'était celui qui avait les yeux ouverts ou celui qui avait les yeux fermés ? Il y avait une histoire, si c'était la sœur... J'ai envie d'aller dans celui qui a les yeux ouverts ! Bon, de toute façon, si on crève, on crève ! Allez, je tente ! Géronimo ! Oh putain, d'accord, putain, ok ! Vite, je fais comme ça ! Oh putain, c'est vrai qu'on peut... R de parachale, j'ai oublié ! Merde, à mon avis, ce n'est pas ça ! Je le sens mal, je le sens mal pour moi, là ! Non ! Non ! Ok, on n'est pas ça ! Ah oui ! Parce que ça, c'est vrai que vous, vous ne le savez pas encore ! Si vous n'avez pas fait le jeu, il y a un truc excellent ! Mais qui malheureusement, je trouve, pour le moment, est trop à exploiter ! Même si, dans Célesbourg, on a une quête avec ça ! Qui est vraiment sympa, d'ailleurs, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois ! Il faut réussir, comme ça, à se... Comment dire... Quand on est en chute libre, à s'incliner pour atterrir sur un espèce de nid ! Putain, j'y suis pris au moins 5 fois, et à chaque fois, il faut remonter et tout ! Mais c'était vraiment sympa comme truc, j'ai bien aimé ! Donc, écoutons, on va tenter là... Voilà, on incline le truc... Putain, mais qu'est-ce que je fous ? Merde, mais où est-ce que tu veux que j'aille, là ? Ah, mais là ! Là ! Non, j'ai raté ! D'accord, c'est bon, je l'ai vu ! Eh, c'est marrant parce qu'on ne le voit pas d'en haut ! Vous avez vu, là, on ne le voit pas, il est invisible ! C'est bon, c'est bon, on a vu ! Là, ça va le faire ! Ça va le faire... Non, mais putain, mais descends, là ! Voilà, c'est bon ! Ok, on y est ! Le parachale ! Ça, c'est beau ! Voilà, d'accord ! Bien ! Ouais, tout était logique ! Ah, le coup des papillons ! Alors, euh... Mais je suis con, non, non ! Je suis con, c'est de la lyre ! Là, alors j'imagine que ça va encore être le coup des murs mystérieux ! Alors, j'ai vu que si on dessine une flèche, on peut avoir des flèches aussi ! Euh... Mais bon, là, je vais tenter quoi ? Moi, je pourrais faire les cœurs parce qu'il me manque trois cœurs ! Mais je vais tenter... Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Allez, je vais tenter le cœur, tiens ! Le cœur ! Le vrai cœur, pour le coup ! Alors, attends, comment on fait un cœur ? C'est comme ça... Euh... comme ça... Attendez, non, non ! C'est comme ça... Hop ! Putain, ça va être horrible ! Comme ça... Comme ça... Et je remonte... Oh, laisse tomber, je ne vais jamais y arriver ! Jamais je ne vais y arriver à faire un cœur ! Bon, allez, je tente ! Franchement, c'est la Wiimote... Trop fort ! Ah, ça m'a donné des rubis ! Mais n'importe quoi ! Attendez, ça ne ressemblait pas à un rubis, ce que j'ai fait ! Mais n'importe, Nawak ! Mais attends ! Mais vas-y, mais vas-y, là ! Mais vas-y, c'est n'importe quoi, cette Wiimote pourrie, quoi ! Non mais attends, et genre, c'est un rubis que j'ai dessiné, oui ! C'est ça, oui ! Alors quand je veux dessiner un rubis, je fais des bombes, et quand je veux dessiner un cœur, je fais des rubis ! C'est énorme ! Oh putain, attends, c'est... Oh oh ! Deux Lisa ! Oh, j'aurais dû me protéger ! Oh putain, comme quoi j'aurais dû me prendre les cœurs ! Oh putain, oh putain, oh la vache ! Oh putain, là il va falloir bien jouer ! Comme ça, putain, il se protège vraiment ! Bon, je vais essayer de vous plier du coup ! Putain, c'est chaud ! Oh là, ça c'est bien ! Ah ouais, mais il y a l'autre à côté ! Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Mais putain, je voulais pourtant ! Putain, c'est chaud, hein ! Putain, mais comment tu veux ! Franchement, c'est super chaud ! À part bourriner comme ça dans tous les sens, et le pire c'est que ça passe, quoi ! On va faire le bouclier... Nan, j'aurais dû le faire... J'aurais dû le retendre un peu... Maintenant... Oh putain, j'ai reculé ! Oh, c'est bidon, franchement ! Soit tu as des ennemis total inoffensifs, soit tu as des trucs... C'est en fait des gros sacs à HP ! Putain, voilà, enfin ! Putain, mais... Là, par contre, on retire ça ! Voilà, ça c'est bien joué ! Ça, c'est pas mal ! Vous avez vu ? C'est ouf, quand même, comment il se protège ! Là, évidemment, je pourrais me suivre du bouclier ! Ce serait beaucoup plus facile, vu qu'il est seul ! Mais putain ! J'ai envie de m'entraîner, quoi ! Putain, pourtant ! Ah, c'est super chaud ! Ah, c'est super chaud ! Honnêtement, putain, vous avez vu ? Pfff, c'est vraiment, vraiment... C'est hard, c'est hard ! Y'a pas d'autre mot ! C'est ardu, même ! C'est même plus que hard, c'est ardu ! Alors... Je vais me regarder en haut, y'a rien, y'a rien... Donc c'est quelle porte, là, qui s'est ouverte ? Je crois que c'est celle du haut, non ? C'est celle-là ? J'en suis pas sûr ! C'était peut-être l'autre, j'ai pas bien regardé, on va voir... Euh... Non, ça devait être celle-là ! Ouais, c'était celle-là ! Parce que là, ça ne me dit rien du tout ! Par contre, je regarde pas du tout... Ah ben voilà, du coup on est à l'étage inférieur... Ah merde, y'avait un coffre ! Attendez, y'avait un coffre ? Euh... Attendez, on va remonter... Il est là, le coffre ? Attendez, y'avait un coffre, là... Encore ! Mais putain ! Ils ont abusé avec ça aussi, hein ! Regardez, encore ! Encore le coup du mur ! De toute façon, on va vraiment se manier... Allez, allez ! Oui, voilà, le mur invisible ! Donc je vais faire... Eh, prenons pas de risques, je vais faire un coeur... Enfin, un coeur... Tout à l'heure, j'ai essayé de faire un coeur, hein ! Ce que je devrais faire, en fait, c'est essayer de faire un rubis pour avoir des coeurs, non ? C'est ça ? Allez, on va faire quoi ? Allez, un rubis, parce qu'un coeur, c'est même pas la peine ! Merde ! Putain, j'étais presque là ! Il allait être bon pourtant, celui-là ! Chut ! Ça a quand même marché, mais honnêtement ! Il ressemblait moyennement à un rubis vers le haut, hein ! Bon, par contre, il y a un coffre, alors je ne sais pas s'il est en haut, ou alors si je ne l'ai pas vu et qu'il était en bas... Ok, on va attendre que les chauves-souris se ramènent, je ne peux pas les avoir de là... Elles ne veulent pas venir... Ah, il faut que je me les fasse avant ! Vas-y, non, c'est bon, elles vont venir là ! Allez, venez ! Mais venez ! Voilà, ça y est, elle m'a vue, voilà ! Viens te jeter dans la gueule du loup ! Bon, l'autre, on va se la farcir avec ceci. Il va falloir bien viser... Ah oui, c'est vrai que maintenant, en plus, il a amélioré ! Regardez-moi ça ! Je tire par rafale ! Voilà, nickel ! Alors, ça me permet de fendre ça... Par contre, il y avait le coffre ! Et là, il va falloir bien que je regarde... Oh putain, le convite ! Oh ! Ils auraient pu me faire tomber ! Eh, mais c'est quoi ça ? Je ne peux plus ! Mais qu'est-ce que c'est, je ne peux plus... Attends, je ne peux plus utiliser mon épée, là ? C'est quoi ces conneries ? Je suis empoisonné ou quoi ? Ah putain, ok, donc attention, quand on est empoisonné... Enfin, empoisonné... Quand on est comme ça dans les ténèbres, on ne peut plus utiliser l'épée, hein ! Ouh là là ! Je ne savais pas ça ! Ça, je ne savais pas du tout ! Bon, par contre, je saute, là ? Euh... Attends... Je saute, là, non ? Je saute, là, non ? Ouais, c'est bon ! Ouais, c'est bon ! Bizarre, alors on est en train de monter une espèce de tour ! Euh... Ouais, s'ils veulent... Je sais qu'il y a un coffre que je n'ai pas ouvert, ou alors que nous allons ouvrir, mais pour le moment... Voyons, s'il n'est pas là, il faut que je retourne en bas ! Ouh là, qu'est-ce que c'est... Ah, mais voilà, ok ! Donc, ok, on va faire ça, voilà, on va choper la clé du boss, ensuite on reviendra en bas, et on verra... Ça sent la bonne grosse énigme, ici ! Ah putain, il y a encore une porte ! La vache, il n'est pas fini ce donjon, hein ! Quoique, il y a un coffre là, c'était peut-être ce coffre, en fait... Non, non, mais non, 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 non ! C'est impossible ! Puisqu'il était... Voilà, il était là ! Ah ouais, non, non, putain ! Ok, ça c'est pas grave, on reviendra, d'accord. On reviendra, ici ! Alors, ça sent la bonne grosse énigme, bien grâce, pour réussir à choper la clé du boss. En commençant par celle qui a le moins d'elle, apporte la lumière aux statues, en leur accordant une prière. Alors, en commençant par celle qui a le moins d'elle, d'accord ? La lumière, en leur accordant une prière. Lorsqu'elles auront toutes retrouvé la lumière, le trésor des rois sera... Tiens ! On appelle ça une clé du boss, hein, pas le trésor des rois. Donc, les statues auxquelles sont là... Ah, le coffre, il est là. Par contre, je ne vois pas trop de rayons de lumière, là. Donc, déjà, il y a un souci, qu'il n'y a pas de rayons de lumière, ça c'est la première chose. Et ça, c'est pour nous engouffrer, d'accord, ça veut dire que l'énigme se passe en sous-sol et ici. Bon, je vais quand même aller voir ce qu'il se passe là-bas. Voyons, qu'est-ce qu'il y avait par ici ? Ah, je pense que c'était juste un raccourci. Ah oui, voilà, c'était ce que j'avais vu tout à l'heure. Donc, je pense effectivement que c'était un raccourci. C'est incroyable quand même le nombre, soit de statues de sauvegarde, soit de raccourcis qu'on a. C'est vraiment... Ah merde ! Ah non, c'est bon, si, si, vas-y. J'en ai déjà dans mes trois flacons. Donc, viens ici ma petite fée, restaure toute ma vie, merci beaucoup. Donc, c'est bel et bien... Ouais, c'est un raccourci pour revenir ici plus rapidement. Bon, ça veut dire que là, en tout cas, on est proche. Ben oui, parce qu'on est proche de la fin, là. Une fois que j'aurai récolté la clé, ça y est, on sera directement à la porte. Donc là, je dois obligatoirement m'engouffrer, du coup. Pour l'instant, j'ai pas bien compris, surtout il n'y a pas de lumière, donc... On va voir un petit peu ce qu'on peut faire là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on a allumé un truc, on a allumé une statue, là on va... D'accord, on va toutes les allumer comme ça. Bon, ça me paraît pas bien compliqué pour le moment. Voilà, on allume celle-là. On va allumer la quaterie. Non, alors elle s'éteigne. Alors elle s'éteigne, pourquoi elle s'éteigne ? Celle-là, je ne peux pas l'allumer. Peut-être qu'il y a un ordre précis, en fait. C'est ça ? Ça voudrait dire celle-là... Ah non. Mais merde, attends, attends, attends... Voyons. Je pense qu'il y a un ordre précis, en fait. Donc ça voudrait dire celle-là, celle-là en second. Donc celle du haut en troisième. Donc pour celle du bas... Ah non non non, non non, c'est pas ça non ! En fait, c'est donc... C'est celle-là en premier, d'accord. Celle-là donc en second. Bon, on va tenter celle du bas à droite, là, on va tenter celle-là, hop, voyons, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça ? Merde, c'est pas ça, putain, c'est pas grave. En même temps, c'était quoi l'indice ? J'en souviens plus, c'était un coup, c'était quoi ? Je vais vous expliquer quoi. C'était les ailes ? Celles qui ont une petite, une grande aile en premier, ou un truc dans le genre, ou en dernier, bon. De toute façon, on s'en fout, on va tous les faire comme ça, on va bien finir par trouver. Donc, cette fois-ci, on va tenter celle-là du haut, et après, à mon avis, voilà, c'est obligé que ce soit ça, sinon c'est pas logique. C'est ça ? Ok, à mon avis, c'est celle du bas maintenant, puisqu'elle est plus éloignée, ce serait logique. Ouais, voilà, et maintenant on va faire celle-là en dernier, et voilà le travail. Bien ! Oh, d'accord, carrément, c'est un petit peu simple quand même cette énigme, parce qu'on n'avait pas beaucoup de possibilités. Merde, attendez ! Ok, il va simplement falloir se faire sur notre pote la chenille, du coup, ok c'est ça. Pas grave, pas de soucis, elle est super easy, on va aller par là. Et bim, ça fait, et d'une merde, je l'ai raté, je l'ai raté, non, non ! Mais merde ! Oh, on va se... Putain, elle va où là ? Mais putain ! C'est pas possible ! Vite par là. Voilà, idem. Non, 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 c'est bon, c'est bon, elle est partie de l'autre côté, on va y aller. Attention, elle va où ? Elle va où ? On va attendre qu'elle se calme un petit peu, on va la suivre. Ah, c'est bon, on va se la farcir comme ça. Ah non, merde, j'aurais pas le temps. Ah, quoique j'aurais pu tenter de donner un petit coup de griffe. Elle va où ? Elle va où ? Elle va où ? Alors voilà, elle va aller où ? Merde ! Elle m'a vu ! C'est bon. Oh, ça va, c'est facile quand même. Putain, elle m'a vu. Ah, putain, c'est pas vrai ! Merde ! Oh, ça va, c'est bon, c'est easy, c'est easy, il n'y a aucun souci. On va attendre là. On va attendre là qu'elle se calme un petit peu quand même. Voilà, ça va y aller calmer. Let's go, on y va. Cette espèce de mille pattes là. Centipède. Ah, la game part là, c'est bon, t'es dead. Ah, ne me vois pas, ne me vois pas. Ah, putain. Elle va où là ? Ouais, c'est bon. Ah, putain de merde ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que c'est que ce combat pourri, quoi ? Ça y est ? Oui, ça y est, ok. Ah, mais encore une énigme complètement moisi, honnêtement. Il ne faut pas être méchant, mais bon. Je pense qu'il y a quand même moyen sur un truc un petit peu plus compliqué ou un petit peu plus subtil que ça, quoi. Non ? Peut-être pas, peut-être pas. En même temps, vous aurez qu'à me dire ce que vous en pensez. Moi, en fait, je pensais qu'il fallait d'abord les allumer, mais ensuite qu'il faudrait genre les pousser, vous voyez, comme ça, vous voyez. Je sais pas, genre sur une espèce d'échiquier, on peut les pousser, ou alors on peut les tourner comme ça, pousser, enfin je sais pas quoi. Eh ben non, même pas. Même pas, même pas, ça y est, c'est déjà fini. Ok. D'accord. D'accord, très bien, très bien, très bien. Vous avez la clé du boss. Non, c'est le cristal étrange. Les cubes qui le composent brillent d'un éclat discret. Il en manque encore quelques-uns. Sinon ce magne, on pourrait presque... Si je mets... Est-ce qu'il fait combien de temps, là ? Ça fait deux heures. Je redescends parce que je vais quand même voir. On va descendre par là, ce sera plus rapide. Attention, maintenant. Oui, ça c'est magnifique. Donc là, il y a un coffre ici ou quoi ? Où il est le coffre ? Je pense qu'en fait, c'est un coffre qui est caché. Mais regarde, qu'est-ce qu'on fait ? Le truc, c'est que là, il me reste quoi ? J'ai 15-20 minutes pour me faire le boss. Ou alors, si je veux rester sur une seule vidéo, sinon je devrais, vous l'avez compris, faire deux vidéos. Ah merde, non, 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 non ! Non ! Quel con ! Où est-ce qu'il est ce coffre ? Allez ! Où est-ce qu'il est ce coffre ? En fait, il faut aller là et ensuite il faut aller là. C'est ça. Même quand je serai là, qu'est-ce que je vais faire ? Ou alors, est-ce que je peux directement... Ah, je peux directement aller là en fait. Alors attends, mais est-ce que je peux aller jusqu'en haut ou est-ce que je vais être bloqué ? Non, je suis bloqué là ! C'est-à-dire qu'il y a un autre endroit où je peux m'accrocher. Ah, là non ! Ah voilà, ça y est, on a trouvé. Ok, ah voilà. Et franchement, si c'est un rubis encore, un rubis rouge, je te jure que je vais m'énerver. Filme-moi un bon truc, s'il te plaît. Ouais, mais... Allez d'accord, si tu veux. Allez vite ! Bon, on se magne, on va essayer de se farcir le boss vite fait. Allez ! Oui, 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 oui ! Hop ! Plus rapide comme ça. Allez, go ! Quoique, en fait, je me rends compte que j'aurais dû remonter, non ? Attends, mais en fait, je ne peux pas y aller par le bas, là. Mais quel con ! Je suis obligé, en fait ! Mais oui, on ne peut pas y aller ! Putain, j'ai perdu du temps, là. Et allez, maintenant, je suis crevé ! Mais oui, en fait, on ne peut pas revenir. Je suis obligé de passer par le haut. Bon, mais les mecs, désolé, mais ça sent vraiment les deux vidéos, là, parce que... Ça fera clairement une vidéo de 2h20. Mais allez ! Putain, et ces bugs de Wiimote, là, parfois ! Putain, le perso qui ne bouge plus, ou des trucs comme ça, c'est vraiment exaspérant, ça ! Pfff, non, je ne voulais pas que tu dégaines ton épée ! Ouais, écoutez, tant pis, ça fera... Ça fera... Ça fera deux vidéos, écoutez, je suis désolé. Ça fera deux vidéos d'1h10. On verra, on verra, on verra. Encore si on ne dépasse pas les 2h20, je veux bien tenter d'en faire une seule vidéo, même si vraiment c'est très très énervant, parce qu'il y a des bugs dans tous les sens. Je ne parle pas de l'encodage, et je parle encore moins de l'upload, bien sûr, qui me prend 15h. Mais bon, on verra. En tout cas, je me magne, on verra ce que ça donne. Déjà, on va essayer de faire un nouveau record pour l'enfilage de clés. Et hop là, vite ! L'enfilage de clés. Attention, c'est parti ! Alors, comment je peux voir la serrure ? Comme ça. Ok, je vois très bien comment elle est, donc on fait ça, 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 je la remets par là, je la remets par là... Mais remets-toi, j'ai un saleté de wimote pourri ! Alors, comme ça, non, c'est pas du tout comme ça. Comme ça... Oh oui, c'est pas... Non, c'est de l'autre côté, on va y arriver ! Là, on est bon, là, on est bon parce que c'est pas comme ça, mais c'est de l'autre côté. Donc, si je fais ça, je fais ça, je fais ça, je le mets par le bas... Ah putain, j'ai du mal avec ce wimote ! Comme ça, on va y arriver... Oui, voilà, c'est parti ! Pas mal ! Malheureusement, c'est pas le record du monde, mais j'ai pas été trop, 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 trop mauvais. Allez, on va essayer de se manier, vous savez quoi ? J'ai 15 minutes pour le terrasser. En tout cas, j'espère que c'est un boss sympa. Pour le moment, je suis assez partagé quand même au niveau des boss, on verra. Entrons dans l'antre, le repère du vilain pas beau. Mais ça serait pas notre pote... Tiens, Hooper, mais tu es toujours en vie ! Décidément, nous ne cessons de nous rencontrer ! Encore et encore, c'est sans doute le fil rouge du destin qui nous relie ! En tout cas, son thème musical est vraiment pourri ! C'est nul ! Regarde ! Le petit toutou de cette déesse ! Quel était son nom déjà ? Ah oui ! Impa ! Elle a détruit la porte du temps ! Mais d'après ses inscriptions, il semblerait qu'il en existe une autre dans ce monde ! Merveilleux ! Merveilleux ! Depuis la dernière fois, j'ai cherché sans relâche une porte du temps ! J'ai disparu devant toi ! Coucou ! Et l'absence de toute piste m'a plongé dans un profond désespoir ! J'ai disparu ! J'ai disparu ! Coucou ! J'ai cru que je ne reverrai plus jamais de délicieuse jeune fille ! Mais j'arrive ici, et qui abrange ? Oui, qui abrange ! Une fabuleuse nouvelle qui me comble de joie ! Il reste une porte du temps ! Je vais pouvoir capturer la jeune fille pour enfin ramener mon maître à la vie ! Pour le mieux possible ! Mais parlons maintenant de ton avenir ! Hooper ! Oui, Hooper ! Je suis prêt à t'épargner l'enfer que je t'avais promis lors de notre dernière rencontre ! Mais il y a une condition ! Une toute petite condition ! Mais pour cela, tu vas devoir me révéler bien gentiment où se trouve la porte du temps ! Allez, sois gentil ! Dis-le-moi ! Dis-le-moi, Hooper ! Dis-le-moi ! Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Tu sais où elle est, n'est-ce pas ? Non, je ne te le dirai pas ! Ah, bordel ! Oh ! Tu te montres fort peu coopérative ! Tu n'es pas Ronron ! Tu n'es pas Ronron ! Bien ! Eh bien, tu ne nous laisses pas le choix ! Je vais devoir te forcer la main ! Oh oui ! Oh oui ! Force-moi la main ! Force-moi la main ! Allez, j'arrête ! Franchement, c'est quoi ce personnage ? En plus, c'est excellent ! J'arrête et il parle au moment où je décide d'arrêter cette imitation complètement pourrie ! Euh... Eh bien, il arrête de parler ! Mais non, parce qu'en fait, il n'arrête pas de parler, il continue ! Cette peau délicate, c'est brun ! Ah non, là quand même, je pense que cette phrase mérite une imitation tout de même ! Cette peau délicate, c'est brun ! Muscle souple ! Oh putain, mais sérieux ! C'est quoi ce perso, quoi ? Magnifique ! Ne trouves-tu pas ? Enlaçons-nous, Hooper ! Enlaçons-nous ! Voici... Ma véritable forme ! Oh, c'est joli ! T'as vu ? Je ressemble à rien du tout ! T'as vu comment je ressemble à rien du tout, père ? Avec les boucles d'oreilles ! Lorsque je suis sous cette forme resplendissante, je ne possède qu'un seul défaut ! C'est que je suis très manche ! Oui, très manche ! Oh, du coup, mais regardez-moi ça, quoi ! Mais franchement ! Oh là là, c'est affligeant, quoi ! Bon, oui, d'accord, d'accord, si tu veux, oui, il est rouge, il est bleu, il est vert ! Ah, il est ce que tu veux, le fil du temps, il est ce que tu veux ! Donc, si je comprends bien, on va devoir se battre contre lui, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça ! Oh putain ! Monarque, démoniaque, Jiraïm ! Je me rappelle le premier combat, qui était le premier boss, et j'ai eu un mal de chien, d'ailleurs je suis mort plusieurs fois ! Je ne me souviens plus, en fait, comment j'avais fait pour l'avoir, donc... Comment je fais là ? Comme ça ? Non ? Alors je pense qu'il faut le feinter, en fait ! C'est-à-dire que je fais ça, voilà, il faut faire comme ça, regardez, je mets l'épée là, je fais comme ça, et hop, de l'autre côté ! Voilà, on l'a, voilà, vous avez vu ? Je mets l'épée là, je le feinter de l'autre côté, et boum ! Je mets l'épée là, je le feinter de l'autre côté, et boum ! Et là je me suis raté ! Parce qu'au lieu de passer vite fait, vous voyez, à gauche, et bien en fait je lui ai mis un coup, alors que ce n'est pas ça que je voulais faire ! Donc, attendez, franchement, s'il reste comme ça, je pense que c'est l'un des pires boss ever ! Bien, il m'envoie ces espèces de petites libellules là, donc écoutez, on va le refaire, donc je fais... Voilà, je l'attire par là, non, plutôt je vais l'attirer par là, puis je fais hop, hop ! Oh, il y a pas mal, là on l'a bien eu ! Oh, là je l'ai bien eu, là ! Je vais aller voir s'il n'y a pas des cœurs dans le coin, et malheureusement, j'ai peur qu'il n'y ait pas de cœur, et je suis crevé, quel con ! Il faut du faire gaffe à mon endurance ! Il n'y a pas de cœur, hein ! Alors, je veux voir si on peut l'avoir avec mon arc. Putain, mais c'est pas ça que je veux faire ! Wouuuuuh ! Ah, ok, donc je pense qu'on est obligé de se le farcir à l'épée à mon avis. Allez, on combat... Allez, mais putain, mais vas-y, celui-là mon épée, regarde ! Je suis là, tu vois, je fais ça, hop, voilà ! Mais putain, il m'a quand même chopé, il m'a quand même paré ! Putain, comment on est censé faire, là ? Il sent qu'il va me gaver, lui ! Putain, il m'a gavé au premier combat, il va encore bien me gaver, là ! Bon, là, on va attendre... Bon, alors je peux tenter de lui renvoyer ça aussi, c'est ce qu'on va tenter de faire... Vas-y, non ! Oh putain, ça va trop vite ! Vas-y, envoie-le ! Bah ça va trop vite, laisse tomber, on peut pas ! Mais putain ! C'est quoi ce boss de merde ? Oh putain ! Bon, je vais essayer de ne pas rire avec le bouclier ! Ouais, vas-y ! Il ne sert à rien, en fait ! Ah, trop tard ! Il est tellement rapide ! Voyons, si maintenant j'y vais... Ah non, ça ne sert à rien ! On ne l'étourdit pas avec ça ! Qu'est-ce que je dois faire, là, putain, quand il fait ça ! Bah écoutez, je pense que j'avais la bonne technique, hein ! Il faut faire comme lors du premier affrontement, tout simplement ! Mais putain, mais c'est bidon ! C'est quoi ce boss de merde ! Je vais m'énerver, là ! Putain, je vais m'énerver ! Mais putain de bouse ! Qu'est-ce que je peux faire ? Mais on peut pas ! En fait, il faut d'abord que je détruise toutes ces espèces de bidules-là qui le protègent ! D'accord, ok, c'est ça ! En fait, il faut d'abord que je détruise des trucs qui le protègent ! Mais c'est trop rapide ! On n'a pas le temps ! On n'a pas le temps, je vous assure, on n'a pas le temps, quoi ! En fait, il faut que je les... Ah, c'est ça ! En fait, il ne faut pas essayer de les... Il faut juste les esquiver ! Bon, allez, maintenant, on y va ! Ok, je pense que j'ai compris ! C'est n'importe où, là, franchement ! Mais qu'est-ce qu'il faut faire quand on est comme ça ? Bon, allez, rebelote ! Allez, vas-y, envoie les trucs ! Oh putain, c'est dingue ! Il est trop rapide, quoi ! Le dernier... Donc, maintenant... Oh putain, pourtant, j'ai essayé, là ! Si, là, ça me saoule, là ! Mais putain, je vais la casser ! Je vais la casser, là, Wynote ! Je vais la casser ! Vas-y, là, je vais la casser, là ! Je vais la casser, là ! Oh mon dieu, mais quelle bosse de merde ! C'est énorme ! Et la musique complètement pourrie, aussi ! Oh my god ! Alors... Quoi, déjà ? Mais non, mais laisse tomber ! Mais attends ! On a le temps de rien faire ! Franchement, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je vais réussir à crever, les mecs ! Je vais réussir à crever, vous allez voir ! Je vais réussir à crever ! Quel boss de merde, mon dieu ! Bon, il faut que j'essaye mes items, là ! Allez, on va lui souffler dessus ! Attention ! Voilà ! Oh, c'est énorme ! On fait décoller sa mèche folle ! C'est pas mal, ça ! C'est peut-être la technique pour l'énerver, je ne sais pas... Ah, ça, ça ne sert à rien du tout ! Génial ! Allez ! Mais non, je ne veux pas l'utiliser maintenant ! Ok, Fay, tu vas sûrement me dire que je suis presque mort. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Fay, en fait. Et je vais voir... Non, non ! Attends, est-ce que je peux... Ah non, mais analyse ! Voilà, c'est ça qu'il faut faire, analyse ! Je ne m'en suis jamais servi de ça ! Donc attends, on ne va faire rien. Je reviens dessus, et on va faire analyse. Est-ce qu'elle va analyser le boss ? Oh non ! Mais oui ! Seulement 45% ? C'est quoi ces conneries là ? Elle est en train de me dire que mon équipement est adéquat qu'à 45% ? Excuse-moi, j'ai amélioré quasiment tout ce que je pouvais améliorer. J'ai un bouclier sacré, peut-être qu'il y a un bouclier plus puissant quelque part, enfin... Franchement, c'est quoi ces conneries ? Attends, j'ai amélioré tout ce que je pouvais ! C'est quoi cette blague ? Votre sacoche ne contienne que peu d'objets utiles au combat. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? N'importe un awak ! Sur la défense et le soin seraient plus appropriés... Et normalement... Attendez, il faut peut-être que je le loque. Là je l'ai loqué. Ah voilà, maintenant elle va me donner des informations. Le maître des créatures maléfiques... L'excellence de son esprit comme de ses capacités physiques est manifeste. Il est également passé maître dans l'usage de la magie. Ouais, si tu veux, je veux plus de détails. Comment est-ce qu'on le met à terre cette espèce d'enfoiros ? Ah d'accord, il s'agit de toutes les données. Votre épée se met à clignoter, d'accord. Donc en fait, t'as rien à me dire quoi. À part faire ton Captain Obaius, tu ne sers pas à grand-chose. Bon ! Donc... Ouais, il faut qu'on laisse tomber, c'est ce que je pensais à chaque fois qu'il va éviter ça. Qu'est-ce qu'il me manque là ? Attends, je peux tenter les bombes, même si bon... OK ! Je ne voulais pas du tout la poser ! Mais ce n'est pas grave, on n'en est plus assez après ! OK... On va tenter... Ah, ça va être difficile à mon avis de réussir à l'avoir avec ça. Qu'est-ce que je la tire ? Ah, quoi que, voyons... OK ! La bombe est inefficace ! Tout est normal ! Bien sûr ! Euh... bon... Non mais écoutez, je pense que j'avais raison, il n'en reste qu'un, donc... On va tenter... Hop ! Ah mais ça y est, je l'ai vu... Ah mais c'est débile, quoi ! Franchement, c'est trop aléatoire, quoi ! C'est aléatoire, ça je n'aime pas ! Bon, écoutez... On va refaire la même... De toute façon, j'ai trois fées ! Ah mais putain ! Quoi que c'est bon, parce que j'ai mon bouclier, donc... C'est mon bouclier qui devrait prendre à ma place, je pense... Vu qu'il est full en durabilité... Hop, hop, hop ! Ouais, c'est ça, vous avez vu, c'est ça, mais c'est bidon ! Ouais, c'est ça, mais c'est bidon, c'est tout ! C'est ça, mais c'est bidon ! Tout simplement ! Alors maintenant, il a deux épées... Alors... Euh... On tombe comme ça, non ? On tombe comme ça, non ? Super ! Il ne s'était même pas protégé avant que je le fasse... C'est quoi ça ? Ok, à mon avis, il fallait que je fasse l'attaque comme ça, je pense... Oh putain, il va où là ? Ok... Putain... Oh là, je vais faire ça maintenant... D'accord, ok, ça c'est bon, j'ai compris... Ah d'accord, oh putain, il m'a enlevé un coeur entier ! Oh la vache ! C'est bizarre, je ne suis même pas mort, alors qu'il m'a touché quand même ! J'aurais dû crever là ! Alors je vais faire ça pour essayer de m'en sortir... On va voir si ça fonctionne... C'est bon ? Il est ouf ! Oh mais vas-y, tu vas me souler combien de temps avec ça ? Bon, je vais tenter de le... Merde, il va où ? Il va où ? Il va où ? Quoi ? C'est quoi cette attaque de ouf ? C'est quoi cette attaque en piqué ? Comment j'étais censé éviter ça, moi ? Eh, regardez-moi ça, voilà ! Eh, bourrinage, bourrinage ! Dès que je reviens, ça passe ! Ouais ! Super ! Merde ! Ok, c'est bon, ça passe comme ça... Oh la vache ! Il va être chiant ! Il faut que je regarde bien où il se met... Mais putain ! Oh, pas mal ! Ah, là, c'est pas mal, vous voyez ! Là, ça m'a demandé, évidemment... Ça m'a demandé, en fait, de... Allez, où tu... Vas-y ! Voilà, ça y est ! C'est bon, c'est bon, je vais l'avoir ! Si je fais gaffe, à chaque fois, je l'aurai ! Pas de problème ! Donc là, il va faire... Ok, il fait ça ! Donc, je vais le protéger comme ça... Et... Et... Comment tu veux que je le fasse, en fait ? Il faut que je le parte, c'est ça ? Comme ça ! Putain, il faut se mettre sur moi, là ! Mais putain, ça va me faire chier pendant longtemps, ça ! Mais putain ! Allez, vas-y, mets-toi en garde ! Comme ça ! Non, putain ! Mais c'est pas ça que je voulais faire ! Mais ça, c'est le problème dont je vous avais fait part, je crois que c'était dans la précédente vidéo, ou celle d'avant, je ne sais plus ! Merde ! Ah putain ! C'est-à-dire que, regardez, quand on est là, et qu'on veut... Merde ! Et qu'on veut que l'épée... Putain, mais c'est pas possible ! Qu'est-ce que c'est que ce boss de merde ! Oh putain, c'est pas possible, attendez ! Je vais me positionner mieux, parce que là, je suis mal positionné. Ok, donc, alors... Putain, j'ai pété un câble ! Alors, on va mieux se positionner que ça, donc... Ça, je le mets comme ça. Ça, je le mets comme ça. On se met mieux la Wiimote, comme ceci. Comme ça, je suis bien en face de l'écran, comme ça je suis bien positionné. Ok. Donc là, je suis ready. Est-ce que tout fonctionne ? Ok, on est bon. Là, on est bon ! Non, c'est pas ça qu'il faut faire, mais on est bon quand même. Voilà ! Donc maintenant, c'est let's go ! Là, on fait comme ça. Là, il va popper sur moi ! Et donc là, putain, il le refait encore ! Il le refait à la chaîne, ça ! Attention ! Non ! Mais putain, pourquoi il s'est pas mis en garde ? En fait, on le sait jamais ! Putain, mais c'est ouf ! Des fois, il attaque directement. Des fois, il se met en garde. C'est un truc de dingue ! Maintenant, j'aurais dû y aller ! J'aurais dû y aller, comme tout à l'heure ! J'ai fait le con. J'ai vraiment fait le con. Ok, là c'est bon, j'ai compris comment on faisait. Mets-toi en garde. Non ! Mais vous avez vu ! Comment je peux savoir ? Putain, mais mets-toi en garde ! Mais c'est pas vrai ! Il se met pas en garde ! Il se met plus en garde. Merde. Il se met plus en garde. Il se met plus en garde. Mets-toi en garde ! Mets-toi en garde ! Mets-toi en garde ! Mets-toi en garde, putain ! Ah merde, il y a un truc que j'ai pas figé, là ! Ouais, voyons... Si ! Voilà ! Ah, c'est pas mal ! Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce qui est vachement hard... Putain, il aimerait faire ça ! Ah la vache ! Mets-toi en garde ! Non ! Non ! Mets-toi en garde, bordel ! Mets-toi en garde ! Non ! Mets-toi en garde, oui ! C'est bidon ! Mais c'est bidon, franchement ! C'est bidon ! C'est bidon ! C'est bidon ! Putain, t'es obligé d'anticiper ! T'es obligé d'anticiper, en fait ! Mais putain ! Mets-toi en garde ! Non ! Mets-toi en garde ! Mets-toi en garde, bordel ! Tiens, prends ça ! J'aurais pas dû faire ça ! Ah, bordel, j'aurais pas dû faire ça ! Mais non ! Putain, j'aurais pu l'avoir pourtant ! Allez, il me retombe dessus ! Mais non, mais non, mais non ! Merde ! Franchement, c'est quoi ce boss de merde, quoi ? Pouuuuh ! Hallucinant ! Allez, mets-toi en garde ! Oui ! Mais c'est ouf ! En plus, il le fait toujours du même côté, quoi ! C'est dingue ! Alors qu'il pourrait le faire... Il pourrait le faire quand même à chaque fois différemment, mais non ! A chaque fois, l'ouverture, vous avez vu, elle est à gauche ! Il faut le frapper vers la gauche ! De la gauche vers la droite à chaque fois ! Vous avez vu ? Mais c'est nul, quoi ! C'est n'importe quoi ! Allez, vas-y, mets-toi en garde ! Pas grave, ça, on va esquiver ça ! Vite fait, bim ! Tiens, un petit coup comme ça, moi, ça me fera plaisir ! Même si je t'ai raté ! Allez, mets-toi en garde ! Franchement, c'est nul, quoi ! Enfin, j'imagine qu'il n'est pas mort ! C'est ridicule ! Par contre, je ne suis plus d'humeur à faire l'imitation, désolé ! C'est ridicule ! Je suis Jiraïm ! Bon, c'est bon, on est au courant, t'es le méchant, t'es pas gentil ! Peu importe l'épée que tu brandis, tu n'en demeures pas moins vulgaire humain, un moins que rien ! Mène envers toi, il ne sert à rien que jamais ! Je suis mis en l'insecte, d'accord, ça veut dire qu'il n'est pas mort, il va s'enfuir, c'est ça ? Qu'est-ce que c'est que ce boss de merde ? Franchement, c'est fini le combat ? Oh my god ! C'était le combat identique, sérieusement, identique ! Et croyez-moi, identique au premier boss ! Identique ! En tous points, je n'ai pas vu de différence ! Si, je ne comprends pas ! Incroyable ! Tout simplement incroyable ! Et bien voilà ! Allez, je peux enfin me repositionner normalement, putain, qu'est-ce que c'est que ce boss de merde ! Donc le souci, parce que je vais quand même réussir à vous l'expliquer une bonne fois pour toutes quand même, Le souci, il est très simple, c'est qu'en fait, quand on brandit l'épée, vous voyez, que par exemple mon épée est là, et que l'ouverture face à un ennemi qui se trouve devant moi, elle se situe ici, donc elle est sur son côté droit, donc à ma gauche, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois faire ça, et ça, le problème est que si on va trop vite, et bien on donne un coup, vous voyez ce que je veux dire ? Et contre lui, par exemple, étant donné que quand on lui donne un coup, il part directement, et bien ça nous met dans la merde ! Et ça c'est un problème, voilà ! C'est exactement ce dont je vous parlais la dernière fois, c'est exactement cela. Bon, allez vite fait, on va, je ne sais pas où il faut aller, voilà, c'est là-bas. Donc du coup, ça fait combien de temps ? 6, 7, 8, ça fait quand même plus de 2h25 là. Eh ouais, ça fait 2h25, putain, qu'est-ce qu'on fait ? 2h25... Bon allez, tant pis, allez, on somme, ça fera une seule vidéo, on arrête dans 30 minutes. 30 minutes et on arrête ! 30 minutes et on arrête les mecs, tant pis pour moi, si ça bug, je recommencerai l'encodage autant de fois qu'il le faut, tant pis. J'aime pas faire plusieurs vidéos quand c'est pour une vidéo défi, vous voyez ce que je veux dire ? Donc tant pis, écoutez, ça fera 2h25, ça fera 2h30, ça fera 2h35. Ouais, pas grave. Et donc voilà, nous récoltons donc la dernière flamme sacrée de je ne sais plus quoi, qui va donc nous permettre de rejoindre Zelda. Pour le moment, l'histoire est quand même très 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 moyenne, puisqu'il se passe quasiment rien. Zelda s'est juste faite enlever au départ, ensuite on l'a retrouvé, mais elle est repartie, donc on sait pas. En fait, nous devons faire nos preuves, voilà. Les 3 flammes sacrées se sont faites des épreuves pour prouver notre courage, etc, etc, avant j'imagine de pouvoir vraiment se proclamer sauveur de Zelda, sauveur d'Hyrule, etc, etc. Donc là, notre épée va certainement bénéficier d'un nouveau pouvoir, même si quand je vois la gueule du pouvoir précédent qui était 4 sorts de détections supplémentaires, j'ai quand même envie de rigoler un petit peu. Moi ce que j'aimerais bien c'est carrément une nouvelle épée quoi, ou une nouvelle attaque pour l'épée, vous voyez. A mon avis ça va être un truc bien moisi. En recevant la flamme de Den, c'était donc la flamme de Den, votre épée s'est emplie d'une lumière sacrée qui peut repousser les démons. Très belle chorégraphie, en garde. Ah et donc du coup on a les 3 symboles de la Triforce, eh oui, qui s'illuminent sur notre poignet. Maître, votre épée a acquis sa vraie forme à l'aide des 3 flammes sacrées. Elle est devenue l'épée de Légende. Ah bon, ça y est alors, on a l'épée de Légende. On a Excalibur. C'est ça l'épée de Légende ? Grâce à elle, vous pouvez éveiller le pouvoir de la Porte du Temps. Donc ça c'est pour aller sauver Zelda. Je vous recommande de vous rendre au Temple du Sceau, d'accord. C'est tout ? Ah ben voilà, c'est tout. Alors maintenant, vous savez quoi, c'est peut-être la fin du jeu. On va sauvegarder. C'est peut-être la fin du jeu. Je sais pas. Parce que là j'imagine que si on va, pour sauver Zelda, on va certainement avoir, j'imagine, un donjon final, il se serait fini. Bon, écoutez, dans tous les cas, moi je vous reprends pour le prochain donjon. On verra. On verra ce qu'il se passe. On verra comment ça se passe. En tout cas, on essaiera donc de terminer ce Skyward Sword ensemble. Allez, on est retourné dans le ciel. Comme d'hab, j'espère que ça vous aura plu et ça aurait été un petit peu laborieux. J'ai trouvé le donjon sympa. J'ai trouvé le donjon assez sympa, mais encore une fois, pas extraordinaire. Ce n'est pas époustouflant, ça ne fait pas partie des meilleurs tangents des Zelda 3D. Excusez-moi de le dire. Allez, je vous dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501